Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes lundi, j'espère que vous allez tous très très bien et on va commencer cette semaine assez fort parce que c'est un dossier que je sais que certains d'entre vous attendaient déjà depuis la dernière fois qu'on avait reçu Elisabeth Decalini sur Nurea TV et le voici enfin, l'infirmière de Roswell. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu ? Bonsoir Nora, je vais bien, je vais très bien même, j'ai un peu la tête comme un nitty qui a gonflé, non pas à cause de la gloire parce que ça a été un sujet qu'il a fallu dépiauter pour en extraire la substantifique moelle, donc j'espère que ça va aller parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Voilà, mais ça va être long, c'est pas le petit sujet aujourd'hui, vous avez intérêt à prendre des munitions, de bouche. Préparer le chocolat chaud, le chocolat, les petits biscuits apéro, détendez-vous, ça va être long, donc là ça a été annoncé. Je vous préviens aussi pour les nouveaux qui arrivent sur Nurea TV, toutes les émissions sont en direct, sauf exceptionnellement celle avec Elisabeth. Donc voilà, c'est parce qu'on ne peut pas se connecter le soir, donc on enregistre en journée, mais ce qui fait que là vous allez pouvoir, si vous voulez commenter entre vous sur le site Nurea.tv, n'hésitez pas à le faire, mais surtout apprécier cette soirée vraiment juste en écoutant ce que va nous partager Elisabeth ce soir sur ce dossier étrangement très lourd de l'infirmière de Roswell. Donc merci à vous, installez-vous confortablement et c'est parti, nous t'écoutons Elisabeth. Merci Dora, dossier lourd mais surtout extrêmement troublant, parce qu'au départ j'avais une idée sans l'avoir lue, en me disant bon, tout ça c'est encore un truc bidonné, et puis après je me suis dit ça l'est peut-être pas, après je me suis dit parti, et puis maintenant j'ai une vague idée sur le sujet, mais rien d'affirmatif, parce que je crois que c'est assez compliqué en fait. Alors, que s'est-il passé ? Il s'est passé tout simplement qu'un jour il y a un éditeur qui s'appelle Laurence Spencer, qui prétend avoir été en possession de lettres et de notes personnelles, qui émanera d'une ancienne infirmière militaire de l'US Army, qui s'appelle Mathilda O'Donnell McElroy, et ses différentes notes et documents qu'il a eus entre les mains rapportent des faits classifiés top secret évidemment. En l'occurrence, la transcription d'un interrogatoire d'une entité extraterrestre qui aurait été riscapée du crash de Rosewood. Alors, le livre qu'a fait cet éditeur, qu'il a écrit lui-même, s'appelle Alien Interview, ça a été, la version anglaise est parue en 2008, et en préambule de son ouvrage, Spencer, alors soit c'est pour donner une crédibilité à la chose, soit c'est pour se dédouaner au cas où, en tout cas il multiplie les avertissements à ses lecteurs quant au contenu du bouquin, il précise entre autres choses que ce livre est une oeuvre de fiction, qu'il n'est pas en mesure de prouver quoi que ce soit, que l'auteur présumé, donc la fameuse infirmière, elle aurait bien envoyé les documents sur la base d'écal, il a écrit, et il va expliquer également dans ses avertissements, introduction, préambule et compagnie, parce qu'il y en a un paquet, s'ils vont garder ce bouquin, vous allez comprendre, il va donc dire qu'il aura reçu en 2007, d'une certaine Mathilda McElroy, une grosse enveloppe, ainsi qu'un colis qui aura été posté depuis l'Irlande, depuis une petite île qui s'appelle Navant. Alors, ces différents envois contenaient des documents originaux, des copies qui concernaient les transcriptions d'interrogatoires, des notes dactylographiées, qui étaient tapées sur une vieille machine à l'ancienne, des notes personnelles manuscrites sur du papier des colliers, d'une écriture identique à celle qui figure sur l'envoi, donc c'est probablement l'écriture de l'infirmière, si tant est que ce soit-elle, et enfin un rouleau de négatifs photographiques non développés, qui représentait des documents top secret, une fois qu'ils ont été tirés par l'éditeur. Et alors, il y avait également sorti à tout ça une longue lettre de Miss McElroy qui affirmait que ce qu'elle lui adressait, notamment ses notes personnelles, reposait sur ses souvenirs, ses souvenirs d'une communication qu'elle avait eue sous forme de télépathie avec un extraterrestre. Alors, dans un premier temps, Spencer va penser que c'est des documents qui proviennent du Magic Team 12. Et puis après, il va se souvenir qu'il a eu un contact téléphonique, mais il y a bien des années, puisque c'était en 1998, avec Madame McElroy. Et celle-ci, il l'avait contactée à propos d'un livre qu'il écrivait à l'époque. Elle habitait aux États-Unis, dans le Montana, dans une ville qui s'appelle Glasgow. Et pendant cette conversation, elle lui avait bien expliqué, en effet, qu'elle avait travaillé sur une base du Nouveau-Mexique, sur la base de Glasgow en particulier, laquelle a été fermée en 1969, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais elle n'avait strictement rien dit à l'époque sur un contact quelconque avec un alien qui aurait été rescapé du crash de Roswell. Tout au contraire, quand il avait essayé de lui poser des questions, elle s'était montrée plutôt d'une nature réservée. Donc, voilà. Mais alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que dans ses avertissements de départ, Spencer va préciser qu'il a brûlé tous les documents originaux, les copies, l'enveloppe, enfin, tout ce qu'il a reçu, pour éviter de poursuivir par des ufologues, des journalistes, des agences gouvernementales, des passionnés, des détracteurs, enfin, bon, bref, il ne veut pas être ennuyé. Il n'a rien gardé du tout, même pas une photocopie de quoi que ce soit. Moi, j'aurais quand même gardé quelques photocopies, mais enfin, bon. Alors, comme ça, on ne peut pas vérifier, il n'y a pas de problème. Alors, cette lettre de Madame McElroy, qui est datée du 12 août 2007, explique un certain nombre de choses. Elle écrit qu'au moment de l'incident de Roswell, qui a lieu en 1947, comme tout le monde le sait, je ne vais pas repartir là-dessus, elle était affectée au 590e escadron de Bombardier en tant qu'infirmière, et elle appartenait alors au corps féminin de l'US Air Force. Elle va expliquer aussi que toutes les données factuelles de l'incident de Roswell ont été totalement effacées par le gouvernement des États-Unis, après que le commandant en chef de la 8e zone de défense aérienne ait déclaré que le major Jesse Marcel avait révélé officiellement à la presse qu'il n'avait finalement retrouvé que des débris d'un ballon atmosphérique. Elle explique aussi que depuis 1947, elle a vécu un véritable enfer personnel, plongé dans la décision morale et l'ambivalence spirituelle, que celle l'a complètement bouleversée, cette histoire, et que si elle s'est décidée à en parler bien tardivement, c'est parce qu'elle refusait de continuer de jouer pour le reste de l'éternité, un jeu consistant à dire « Peut-être aurais-je dû, peut-être n'aurais-je pas dû ». Donc, elle a pris ses responsabilités. Elle va dire également dans cette lettre que nombre de personnes ont été tuées parce que comme elle, elle connaissait la vérité, que plus d'une soixantaine de personnes ont assisté de près ou de loin à ces entretiens et ont eu un contact avec l'alien. Durant toute cette période qui a duré 60 ans, personne n'a parlé. Et puis, elle va dire également que le pouvoir états-unien n'a pas hésité à dévoyer, pour protéger l'humanité, de la connaissance et de l'existence des extraterrestres, les possibilités que la population puisse être informée. Elle a préféré occulter tout ce qui s'était passé afin de prolonger une méconnaissance, et une méconnaissance qui tenait à un agenda secret des extraterrestres qui, selon elle, du moins dans cette lettre, ont d'autre but qu'à servir la population humaine. Donc, c'est assez sérieux ce qu'elle raconte, si ton texte et qu'histoire soit vraie. Et elle écrit sans ambiguïté. Non seulement il existe des formes de vie intelligentes extraterrestres, mais en outre, ces êtres se sont livrés à des manipulations. Ils ont fait intrusion dans la vie de chaque individu sur Terre et poursuivent leurs opérations jusqu'à ce jour. Ce qui voudrait dire que nous sommes toujours concernés. Pour conclure, elle va dire, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai 83 ans, j'ai décidé de quitter ce corps qui a largement dépassé sa durée utile, et j'ai recouru pour ça une méthode d'euthanasie indolore, auto-administrée, c'est infirmière, donc elle peut se faire des piqûres, et il ne me reste plus que quelques mois à vivre. Donc, j'ai jugé nécessaire avant de partir, de transmettre cette information. Et elle écrit aussi qu'il aurait été irresponsable de sa part de l'emporter avec elle dans l'autre place, secret, parce que ça concernait vraiment les intérêts vitaux de l'humanité, qu'elle avait pensé, en écrivant et en transmettant tout ça, pouvoir contribuer à la survie de notre planète et à celle de tous les êtres vivants qui y habitent. Elle va expliquer aussi qu'elle a décidé de quitter le Montana pour venir finir les dernières semaines de sa vie en Irlande, à Meth County, qui est une petite bourgade qui est proche de lieux qui ne sont pas du tout anodins, puisque à proximité, il y a toute une étendue de Cairns qui ont été érigées ce Noël, 3700 ans avant Jésus-Christ, gravées de mystérieurs hiéroglyphes, comme elle le dira, dont elle estime qu'ils sont contemporains à la construction des pyramides. Il y a d'autres monuments de pierre inconnus également, et puis elle précise aussi que ce lieu n'est pas du tout anodin, puisqu'il n'est pas très loin de la colline de Tara. Et Tara, si on regarde le site, vue aérienne, d'ailleurs j'aurais dû le mettre en photo et je ne l'ai pas mis, j'ai complètement zappé, eh bien ça ressemble à Poseidia, la ville atlante, donc avec des anneaux circulaires. Et il se trouve que cette ville de Tara était l'ancien siège du pouvoir irlandais, où se sont succédés 142 rois depuis la préhistoire. Dans la mythologie irlandaise, ce lieu est important, puisqu'il est réputé être l'entrée vers l'autre monde, ainsi que la demeure des dieux. Et c'est de cette raison, non non c'est pas ça, ça y ressemble, mais je ne crois pas que ce soit ça. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul cercle. Mais enfin bon, on regardera ça, il faudrait regarder. Enfin bon, donc je continue. Donc c'est la demeure des dieux dans la mythologie, et c'est pour ça qu'elle a choisi de venir là. Et puis je rappellerai quand même que Tara, bon il y a différentes versions de l'Atlantique, comme chacun sait, ah bah si c'est ça finalement. J'avais dû voir que le gros cercle, vu de près. Tara, c'est censé être une rémunération, la naissance de l'Atlantide. Voilà, ce qu'il en reste à l'heure actuelle. Alors dans cette même ici, elle va dire à l'éditeur Laurence, écrivez toutes ces informations sous la forme d'une fiction, ou d'un roman, ce que vous voulez, mais ne prenez pas de risques. Parce que vous risquez le gros. Si vous décidiez de montrer à la presse tout ce que je vous ai envoyé, vous risquez d'avoir des déconvenus, parce qu'on ne vous croira pas déjà. Et puis, ce que je vous transmets quand même, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc vous pourriez avoir des ennuis. Donc, ne gardez pas mes documents, faites une oeuvre de fiction, et puis les gens se font leur propre appréciation. Et puis elle va dire que l'humanité terrienne doit être informée aussi des raisons pour lesquelles ces entités n'ont pas pris contact avec nous directement. officiellement, évidemment. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui vont être dites. Et il va y avoir ces fameux entretiens qu'elle va relater. Alors, ça va être relaté, comme je vous l'ai dit, sous forme d'interrogatoire. Ça va être relaté sous forme de notes, de souvenirs qu'elle a eus. Et le livre contient tout ça. Alors, d'après cette infirmière, quand la nouvelle du crash survient à la base, ça s'est passé sur le range de Brasel, comme vous le savez, elle est donc affectée sur cette base, on va lui donner l'ordre d'accompagner un officier du contre-espionnage, qui s'appelle Cavite, et de lui servir de chauffeur. Puis on va lui dire accessoirement, s'il y a besoin, vous interviendrez sur les blessés. On va lui expliquer, quand elle arrive sur place, que l'une des entités a survécu. Elle va donc approcher pour voir ce qu'il en est, découvrir qu'effectivement, l'entité est en état conscient, qu'elle a une apparence semblable aux autres qui ne sont pas très loin d'elle, dont elle a pu constater qu'ils étaient décédés, mais qu'elle sent et qu'elle voit tout de suite des détails qui font que cette entité est d'une autre nature. Mais alors, elle ne précise pas du tout les détails, on ne sait pas quelles sont les différences. On va l'apprenner tout de suite que tous ceux qui ont essayé de communiquer avec l'entité n'y sont pas parvenus, qu'elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas, elle ne bouge pas, elle reste complètement inerte. Mathilda McElroy va quand même faire son boulot, elle va l'examiner de près, et elle va se rendre compte très vite que l'entité essaye de communiquer avec elle, en fait. Elle ne peut pas le faire avec une voix puisqu'elle n'a pas de bouche. Mais elle sent en effet arriver des images et des mots. Et puis elle a des infos qui lui viennent en tête, enfin bon, elle se dit que c'est quand même assez curieux. Donc elle va prévenir l'officier du contre-espionnage de ce qui est en train de se passer, qui lui va aller en référer, parce que c'est comme ça que ça se passe à un officier supérieur. Et on va décider à la suite de ça que Mathilda McElroy fera partie des gens qui vont être en service rapproché auprès de cette entité. Elle sera même l'accompagnatrice assez attitrée. On va lui assigner tout de suite la mission de communiquer avec l'alien, de l'interroger, et après chaque interrogatoire, de rédiger un rapport écrit et circonstancié qu'elle devra remettre en main propre au commandant général de la base. On va lui donner une liste de questions spécifiques qu'elle devra poser. Elle se dit « mince, elle n'a jamais été télépanne de sa vie, comment je vais faire ? » Donc elle se dit « bon, je vais essayer ». Alors on lui donne quelques conseils, mais personne ne connaît grand-chose, il faut quand même le dire. Et puis on va lui dire aussi « tous les examens médicaux, il faut que vous soyez présente. » Alors, il y a un nombre de gens effectivement qui ont réappliqué sur la base, d'agents gouvernementaux, d'agents secrets, d'agents de tout ce que vous voulez, en plus des militaires. Ils vont faire des tests, ils vont garder la bestiole sous toutes les coutures, et évidemment, elle est maintenant dans le top secret. Donc son niveau de sécurité va être relevé par la force des choses, elle va être promue à un grade de senior master sergeant avec une promotion et une petite solde bien rétribuée à la clé. Et elle va réaliser durant six semaines, pendant les mois de juillet et août 1947, cette mission qu'on lui a confiée. Elle ne sera jamais seule avec Earl. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est seule dans la salle d'interrogatoire, mais il y a des gens derrière une vie de Santa. On ne va jamais la laisser en tête à tête dans une solitude absolue avec elle. Et il va y avoir un nom qu'on va donner assez vite à Earl, à l'entité, ça sera Earl. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y avait une raison à ça, mais ce n'est pas expliqué dans le bouquin. Et elle va s'apercevoir aussi que cette entité émet une féminité, elle a une tonalité féminine, donc elle va considérer, bien qu'elle n'ait pas d'organes génitaux et reproducteurs apparents, ni rien du tout, que c'est peut-être une femme. Donc, elle a des attitudes, elle émet des choses féminines. D'accord. Elle va apprendre plus tard que ce n'est pas du tout étonnant parce que Earl va lui dire que tous les êtres de son espèce s'identifient au niveau de leur personnalité et pas au niveau de leur apparence physique, de leur attribut physique. Et les échanges vont avoir lieu très vite, mais le problème, c'est que ce n'est pas facile. L'entité communique par télépathie, comme je vous l'ai dit, Mathilda McElroy est assez embarrassée, elle se dit, mais comment je vais faire ? Et puis, elle reçoit quand même des… Elle fait la différence entre la pensée, les informations qui lui arrivent par la pensée et puis les informations qui lui arrivent par l'entité parce que c'est à la fois puissant et direct. Donc, elle fait le distinguo. Et bon, plus tard, Earl va apprendre l'anglais, ça je vous expliquerai dans quelles circonstances. Ça va s'avérer plus aisé, mais en attendant, il faut qu'elle se concentre pour comprendre ce qu'on lui raconte. Elle va s'apercevoir aussi qu'elle répond de façon assez sélective. C'est-à-dire qu'elle ressent qu'il y a une coopération de la part de cette entité, qu'elle veut être honnête, qu'elle veut dire les choses, mais qu'en même temps, elle ne dit pas tout. Et elle ne parle pas du tout de ses objectifs, de quoi que ce soit. Et quand on parle de sujets techniques, quand tu lui poses des questions techniques, en général, elle ne répond pas. Et il y a certainement de la dissimulation qu'elle sent, mais en même temps, une confiance. Et puis une confiance, puis une empathie, parce qu'elle n'a pas l'air désagréable, en fait. Elle a un physique assez ingrat, il faut quand même le dire, mais le ressenti qu'a l'infirmière est quand même assez agréable. Et elle s'aperçoit aussi qu'elle n'a pas l'air d'avoir des intentions hostiles, qu'elle a peut-être même de l'intérêt pour elle. Il y a une relation qui va s'instaurer tout de suite. Mathilda va apprendre, McElroy va apprendre tout de suite par heure, qui va le dire, mais elle aura tour de bras, dès qu'elle le peut, elle le place, parce qu'elle doit en être fière certainement, qu'elle est pilote officier d'un vaisseau et qu'elle est par ailleurs ingénieure, qu'elle est rattachée à une unité spécifique de sa civilisation qui s'appelle le corps expéditionnaire du domaine et que son statut lui permet d'aller à venir dans l'espace stellaire comme bon lui semble. Et ça, c'est du fait de son grade et de ses responsabilités parce que ça n'est pas permis à tous ceux de son espèce. Le corps de l'entité est quand même assez particulier, je vais en parler puisque Mathilda, McElroy en parle, pas d'organe sexuel ou reproducteur, elle lui fait penser à une sorte de poupée ou à un robot, bien que ça n'ait pas l'air mécanique. c'est de petite taille, la bestiole ne fait pas plus d'un mètre de haut, elle a des pieds et des mains très effilés où il n'y a que trois doigts, mais c'est très flexible et très agile, il n'y a pas de pouce, c'est vraiment trois doigts très allongés, ça rappelle un petit peu les photos que j'ai vues des entités de Thierry Jamin, c'est vraiment ça, même à la vue. Les reliques du Péron. Elle a une tête démesurée par rapport au reste du corps, ça on connaît, tout le monde a vu des photos, des membres grêles qui n'ont pas de musculature et elle n'a pas d'oreille non plus, elle n'a pas de nez. Elle a surtout des yeux très impressionnants, des pupilles démesurées, foncées, opaques, pas de poupières, pas de sourcils, elle ne ferme jamais les yeux. Et de temps en temps, on se dit, est-ce qu'elle dort ou est-ce qu'elle ne dort pas ? En fait, on en a déduit assez vite vu ce qu'elle va être capable de faire après, qu'elle ne doit jamais dormir. Elle semblait, il y a Mathilda McElroy qui a remarqué qu'elle devait avoir une vue perçante, elle n'en avait pas la preuve, elle s'est aperçue qu'elle devait voir des choses que nous, nous ne voyons pas. Vous savez que nous ne voyons la lumière réelle et qu'il y a un spectre autour, ultraviolet, afrarouge qui est au plus proche de la lumière réelle puis après, il y a toute une gamme de spectres de la lumière et apparemment, elle, elle le voit. Elle va s'en apercevoir non pas à des réflexions mais à des... des comportements. Bon. Et puis alors, il y a quelque chose qui la gêne, l'infirmière, c'est quand Earl la regarde, elle a l'impression d'être transpercée. Comme si cette entité voyait à travers elle. Alors au départ, ça la met très mal à l'aise. Mathilda McElroy va dire aussi que d'après les analyses qui ont été faites, le corps d'Erle et n'est pas constitué de cellules biologiques comme nous, nous sommes constitués de cellules vivantes mais elle, ce n'est pas du tout le cas. À l'intérieur d'une texture qu'on ne comprend pas bien, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a tout un réseau, une sorte de système nerveux électrique qu'on ne peut comparer à quoi que ce soit. C'est un truc complètement unique. Elle ne consomme pas d'eau, elle ne consomme pas de nourriture, elle ne respire pas d'oxygène et elle apprendra plus tard puisque Erle lui dira que si son corps fonctionne, c'est sur sa propre énergie, ce n'est même pas une énergie extérielle. Elle n'est cependant ni mécanique, ni robotique et surtout pas de nature biologique. Elle va expliquer qu'elle est animée et ça, elle le dira plus tard en tant qu'entité spirituelle. Elle a une peau grise, délicate au toucher, c'est douce, qui convient, d'après ce que lui expliquera l'entité, aux conditions atmosphériques. Elle peut encaisser tout, les variations atmosphériques, les variations de température, les différences de pression et tout. Mais elle a une difficulté et Erle, elle a du mal à se déplacer parce que quand même la gravité est un peu lourde sur la Terre. Donc, elle n'a pas des membres du tout qui sont adaptés. Elle est toute en longueur, toute filiforme, elle n'a pas de muscles. Donc, elle boitille. Ce n'est pas très facile. Bon, c'est vrai que sur les vaisseaux, la pression doit être différente. Donc, ça doit être plus facile pour aller. Alors, il va y avoir plusieurs interrogatoires dans une salle aménagée spécialement. Dans cette salle, on installe un micro, une caméra, un magnétoscope. Tout est installé sur une table. Divers personnels vont être convoqués dans les premiers temps. vont être dans la salle d'interrogatoire. Il va y avoir des gens avec des machines à écrire. Il va y avoir un sténographe qui va prendre en note. Et pour le premier interrogatoire, on confie à Miss McElroy un spécialiste des langues étrangères et puis divers spécialistes du décryptage. Ça, c'est classique. Voilà. Il va y avoir également des médecins spécialistes en tout genre. Il y aura même un professeur de psychologie. Pourquoi pas ? Ah oui ! Si Mathilda McElroy se mélange un peu les crayons, il faut quelqu'un pour l'aider. Donc, il y a également le psychologue. Ça fait beaucoup de monde pour rien d'ailleurs, puisque Mathilda McElroy est la seule à comprendre ce qu'elle raconte puisque c'est du message télépathique. Erl va déclarer tout au début qu'elle n'a pas du tout été blessée dans le crash, qu'elle n'a besoin d'aucune assistance médicale, que comme elle est une entité biologique, elle n'a besoin de rien puisqu'elle ne mange rien, elle n'évacue rien. Donc, tout va bien. On va lui demander si son corps et son vaisseau spatial transportent des germes contaminants et nuisibles. On s'inquiète. Elle va dire non, non, rien du tout. De toute façon, il n'y a aucune bactérie nuisible, il n'y a rien de nuisible dans l'espace. Elle va dire également, puisqu'on l'interroge là-dessus, que son gouvernement ignore complètement qu'elle est aux mains de l'armée américaine, mais qu'ils viendront certainement à un moment donné la rechercher. Et puis, on va l'interroger également sur les capacités de sa civilisation, capacité logistique et armement. Elle va dire oulala, très destructrice, ne vous approchez pas. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais ça mérite d'éclair. Puis, on va lui demander aussi pourquoi son vaisseau s'est cassé la figure. Alors, elle va expliquer que c'était très simple. Il a été frappé par la poudre et du coup, ils ont perdu le contrôle. Alors, on va lui demander ce que ce vaisseau faisait dans les parages. Elle va dire, mais on cherchait des nuages contaminés pour désinfecter et dépolluer finalement au niveau radiation et contamination parce que vous faites des explosions, effectivement. les Américains s'amusent à cette époque-là à faire des bombinettes atomiques et à tester dans tous les bords. Donc, apparemment, c'était la raison de la présence d'Air et de son équipage à ce moment-là. On va lui poser des questions techniques sur le mode de propulsion de son vaisseau. Elle va répondre que son vaisseau ne répond qu'à des commandes mentales. Ce n'est pas du tout mécanique ni autrement. On va lui demander aussi comment ils communiquent entre eux avec l'équipage parce qu'elle va dire, mais moi, je ne communique que par télépathie sur des pensées. On dispose quand même d'un langage écrit. On dispose de symboles pour communiquer, mais bon, on n'y met pas avec la voix puisqu'on n'a pas du tout de capacité physique pour le faire. Quand on va lui demander de quelle planète elle va être originaire, alors là, ça va être un peu flou. Elle va répondre qu'elle vient de la maison, du lieu de naissance, du domaine. Elle se demande ce que c'est. Et Mathilda McElroy va recevoir à ce moment-là une foule d'images et elle a l'impression que dans un premier temps, l'entité voulait lui signifier que sa planète pouvait être située au milieu d'une concentration de galaxies et puis elle va comprendre assez vite que ce n'est pas ça du tout, qu'elle n'est pas vraiment rattachée à une planète et que le domaine, ça signifie plutôt un immense territoire ou un royaume et que ça comprend surtout, et ça, on le verra plus tard, un nombre incalculable de galaxies. Ce n'est pas du tout un truc situé. Elle va révéler aussi par rapport aux questions qui lui sont posées que son gouvernement n'a pas du tout l'intention d'envoyer des émissaires pour rencontrer les dirigeants de la Terre, pour en plus que de se faire connaître des humains, que son peuple et elle ne sont là que pour surveiller et observer ce qui se passe sur notre planète sans du tout avoir la moindre intention de contact. Et elle va comprendre aussi par rapport à ce que lui envoie l'entité, l'infirmière, elle va comprendre qu'apparemment le contact avec les humains n'est pas vraiment autorisé. Elle va dire également que les intentions de sa civilisation sont de préserver les biens du domaine, c'est très clair. Et oui, la Terre semble faire partie du domaine, d'ailleurs, elle le dira de façon assez directe à certains moments tout en se reprenant à d'autres. Enfin bon, elle va dire également que les gouvernements et les installations militaires terriennes tout ça, c'est du pipeau, c'est bien faible, c'est bien négligeable par rapport à leur force à eux, puis que la planète Terre n'est pas une planète très agréable puisque c'est une planète de destruction où on se fait la guerre en permanence, que sa civilisation précisément surveille la Terre depuis des lustres, bien avant que les humains y soient apparus, que leurs observations sont périodiques mais répétitives. elle va dire à nouveau parce qu'elle va le dire sans arrêt que la civilisation terrienne n'intéresse absolument pas sa civilisation à elle, que notre histoire ne présente aucun intérêt, que nous-mêmes ne présentons pas grand intérêt, que sa civilisation est supérieure à toutes les autres, carrément, en raison de son plan, de son programme, de ses progrès et de ses victoires, que sa civilisation a des buts et des idéaux extrêmement élevés. Elle n'est pas modeste, hein, Erle ? Oui. Alors, quand on va lui demander quand même de décrire un petit peu, on va revenir sur son histoire de planète d'où elle vient, elle va dire toute une série de mots méditer en vie. Lieux de civilisation, culture, histoire, ordre, connaissance, sagesse, grande planète, abondance, ressources inépuisables, trois lunes, deux soleils. Voilà ce qu'elle répond. Et appuie à d'autres, elle va dire qu'elle fait partie d'un tout. Vous verrez un petit peu. c'est glauque et vraiment pas clair du tout dans ses explications. Elle va ajouter que le niveau de développement de sa civilisation est très ancien, remonte à des billions d'années. Alors, pour Mathieda, McElroy, ce n'est pas évident de traduire ça en télépathie. Elle va comprendre que l'ancienneté de sa civilisation, c'est beaucoup plus long que des billions. Ça serait plutôt des milliards d'années en réalité. Et ça, ça la sidère parce qu'elle se dit quand même, ce n'est pas possible, elle nous raconte des histoires. Mais en même temps, elle sait, elle ressent que l'entité est honnête. L'entité va lui dire que Dieu existe et que les siens y croient, mais qu'il faut le faire continuer pour toujours. Et vous verrez que l'histoire de Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Au ressenti, Mathilda McElroy, il y a une autre idée qui lui est venue un petit peu plus tard au fil des interrogatoires d'ailleurs, c'est que précisément, Earl ne doit pas comprendre vraiment ce que c'est que le concept de Dieu tel qu'il est notre concept à nous. Et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et ça lui fera dire que sa civilisation en fait est complètement athée, matérialiste, même si elle est spirituelle à certains égards, et surtout, c'est une civilisation profondément égotique et orgueilleuse. Elle va dire qu'au sein de sa civilisation, l'ordre et le contrôle règnent en maître. Que c'est une civilisation puissante, tournée uniquement vers le futur, vers la croissance, l'expansion. Et elle va sentir à ce moment-là, à l'infirmière, que quand l'entité dit ça, il y a une forme d'orgueil et également de félicité même qui l'envahit. Elle est jubilatoire dans ces cas-là. Quand elle parle de sa civilisation, elle en est très fière. Elle va dire que dans l'univers, la vie existe partout, mais que leur civilisation est la plus grande, la plus élevée de toutes, la conquérante. Bon. Voilà la fin de l'interrogatoire. Les militaires se regardent. Ils ne sont pas très satisfaits ils auraient préféré avoir d'autres informations parce qu'elle va répondre, elle ne va répondre qu'à ces questions-là. Sur d'autres questions qui sont beaucoup plus précises, elle va éluder. Et puis, on va se dire, on va refaire un deuxième interrogatoire un petit peu plus tard. Donc, on va remettre en vue de cet interrogatoire de nouvelles listes de questions à Mathilda McElroy qui va devoir les poser à elle. Et puis, entre-temps, sont arrivés à la base de nouveaux agents gouvernementaux, de nouveaux militaires gradés. Et tout le monde est là pour le deuxième entretien. Et Mathilda McElroy commence à poser ces questions. Et là, c'est le blanc absolu. Il n'y a plus personne. Elle ne répond pas. Aucun message télépathique, rien du tout. Elle est droite sur sa chaise. On lui a mis une petite chaise. Elle ne bouge pas et elle ne répond pas. Alors, évidemment, ça se passe mal, mais ça se passe mal non pas pour l'entité, mais pour Mathilda McElroy. Parce que l'agent de renseignement va l'accuser de ne pas avoir dit la vérité, d'avoir révélé des réponses fantaisistes et complètement délirantes lors du premier interrogatoire. Alors, puisque c'est comme ça, maintenant, il y aura d'autres spécialistes des interrogatoires qui vont l'assister. et puis, on verra bien ce qui va se passer. Alors, renouvelle interrogatoire, les spécialistes sont là et c'est le silence radio. Alors, ils se disent, comment on va faire ? Elle ne veut plus parler. Donc, ils vont faire venir une médium célèbre qui ne va pas ramener quoi que ce soit. C'est le silence absolu. Ils vont faire venir quelqu'un d'intéressant et que tout le monde connaît le nom qui s'appelle Krishnamurti, un indien, un philosophe indien qui va essayer de son côté également puisqu'il a des capacités para-psychiques de communiquer avec cette entité qui ne va rien dire du tout. La situation est bloquée, les militaires sont un peu fumaces et ils se disent, finalement, ça marchait bien quand il y avait un peu moins de monde. Donc, ils décident de laisser l'entité en tête à tête avec la fermière. Évidemment, ils ont installé derrière une glace centain où ils peuvent regarder tout ce qui se passe. Et là, ça remarche. l'entité décide de parler et elle va expliquer qu'elle n'a pas interrompu la communication du tout. Mathilda va comprendre en fait qu'elle ne pouvait pas communiquer parce que les personnes qui étaient là ne la croyaient pas et surtout, ils avaient peur d'elle. Donc, ça empêchait la communication. Puis, elle avait surtout compris leurs intentions secrètes qui n'étaient pas très agréables et leurs véritables pensées. Elle les a lues. Donc, elle a dit « je ne parlerai pas ». Voilà. Mais ce n'est pas forcément volontaire. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Mathilda McElroy va dire qu'elle comprenait un peu parce qu'elle-même, elle n'est pas à l'aise du tout. Elle est sur la scellette. Elle se sent en danger, elle aussi. Les achetants de renseignement ne sont pas très agréables. on la presse, on ne la menace pas, mais bon, voilà. Et puis surtout, à chaque fois qu'elle a fini les interrogatoires, elle est encadrée par des baraques de la police militaire qui sont en armes. Elle est enfermée dans sa chambre et devant la porte, il y a du monde et il n'y a pas question qu'elle sorte comme ça. Elle est prisonnière d'une certaine manière. Alors, il va y avoir un certain nombre d'interrogatoires où elle est seule avec Kerl. Il y a une dizaine de personnes qui se trouvent derrière la glace de Santin et elle s'aperçoit qu'au fil des interrogatoires, quand elle arrive, Kerl a l'air contente. Ça lui fait plaisir. Elle a l'impression qu'Kerl lui transmet un sentiment de soulagement, de reconnaissance, quelque chose de chaleureux. Il y a comme une forme d'amitié, d'empathie qui s'est liée entre les deux entités puisque ce sont les entités féminines toutes les deux finalement, même si elles ne sont pas de la même race. Et puis, Mathilda McElroy va lui dire « Est-ce que vous savez lire ou écrire les langues de la Terre ? » Alors, elle va lui dire « Non, je ne sais pas lire. » Mais alors, je comprends très bien les mathématiques, l'arithmétique. Je vous rappelle que je sois officier, pilote et ingénieur. Évidemment. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et Mathilda McElroy, sur ordre, va lui demander si elle serait capable de dessiner ou d'écrire des images, des symboles. Alors, elle va dire « Je ne suis pas certaine. » Mathilda va plutôt comprendre qu'en fait, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire parce que précisément, c'est un militaire, c'est un officier. Et elle sent que si elle dessine, ça va laisser des traces et elle va trahir d'une certaine manière. Donc, pas de divulgation d'informations de cette nature-là. Elle va dire qu'Elle va dire à un moment qu'elle lit toutes les pensées des gens, les bonnes, les mauvaises. Et elle va expliquer très simplement « Je suis un créateur, je suis mère, je suis la source. » Après ça, les militaires vont se dire « Puisque ça remarche, on va la rapprocher à nouveau, la petite bête. » Puis, ils veulent lui poser directement des questions. Et là, ça va pour le faire parce qu'Elle va transmettre aussitôt, elle seule parle, elle seule écoute, elle seule pose les questions, pas d'autres. Vous devez apprendre, savoir, comprendre. Boum, terminé, sortez messieurs et on n'en parle plus. Alors évidemment, les autres font la tête mais si on veut la suite, eh bien, il faut s'en aller. Le hic, c'est qu'avec la télépathie, ce n'est pas joyeux. Les échanges sont plutôt pauvres. Ça agace profondément ces messieurs. Bon, Maltida, Mackay Roy fait ce qu'elle peut. Elle s'en sort à peu près mais ce n'est pas évident. Donc, elle est un peu découragée, elle aussi. Elle aura même envie de tout plaquer et puis elle se rend bien compte que les militaires sont à deux doigts de la congélier quand même parce que c'est un peu léger son truc. Et alors, c'est à ce moment-là que les militaires vont faire venir un interprète en langue japonaise de l'US Navy qui va essayer d'expliquer une manière pour que les interrogateurs soient un petit peu plus fructueux. il va trouver l'idée elle n'est pas sorcière il va dire il faut qu'il y ait au moins les deux qui communiquent dans la même langue. Alors, soit Maltida Mackay Roy apprend l'alien ce qui n'est pas gagné soit l'alien apprend l'anglais. Alors, c'est cette deuxième solution un peu plus aisée qui va être retenue puisqu'Erl accepte d'apprendre l'anglais. Alors, on va amener à Mathilda des bouquins pour enfants de grammaire, des bouquins de lecture et tout. Mathilda Mackay Roy va s'asseoir à côté d'Erl et puis elles vont faire la lecture toutes les deux. Alors, Mathilda montre les images elle suit les mots avec les doigts elle explique à Erl qui est très très attentive et puis elle m'a dit Erl, elle dit ça m'amuse je veux bien apprendre l'anglais c'est très très amusant et par contre elle dit bon, je vais apprendre l'anglais je vais parler anglais mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais répondre à toutes vos questions. Il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va amener à Erl alors ça c'est une drôle d'idée mais c'est bien unitaire pour avoir des idées comme ça un bouquin qui date du 19ème siècle qui est un manuel qui apprenait à lire aux enfants des pionniers au Far West. Donc, voilà notre Erl plongée dans la vie du Far West. Et ça marche. Il va y avoir 14 heures de cours chaque jour et on va donner des tas de bouquins à Erl. et elle s'accroche et elle s'accroche. Elle est assidue. Elle ne dort jamais. Donc, la nuit, elle bouquine, mais à mort. Elle mémorise à mort. Le matin, elle récite ses leçons nickel mais des bouquins entiers à l'infirmière qui n'en revient pas et elle communique impeccablement. La télépartie, là en anglais, ça marche très très bien. Du coup, on va lui amener un dictionnaire parce que Erl est une maniaque. Elle veut avoir précisément le sens des mots. Donc, elle farfouille dans le dictionnaire toutes les deux minutes pour voir si le mot est juste. Puis, tant qu'on y est, on va lui amener l'encyclopédia britannique. Alors ça, ça va la ravir parce qu'il y a des images. Et en fait, elle explique qu'elle comprend mieux le sens des choses quand on lui montre une image. Donc là, elle est aux anges et elle apprend, elle apprend, elle apprend, elle apprend et les bouquins affluent à la base. Elle va lire des centaines de bouquins en quelques jours et on va lui offrir après ces bouquins de base, si je puis dire, de culture de base, des ouvrages beaucoup plus, comment dirais-je, ardue, mathématique, astronomie, ingénierie et même un bouquin sur la métallurgie, un traité de métallurgie. Et elle se gaffe tout ça et elle apprend. Et elle apprend tellement qu'elle en sait beaucoup plus que Mathilda McElroy qui écoute le résultat des leçons qu'elle a apprises et qui ne comprend pas un traître mot parce qu'elle n'a pas du tout cette culture-là. Alors après, il va y avoir la série poésie, roman, grand classique de la littérature qu'elle dévore. Je trouve ça très intéressant. Et ce qui va vraiment l'intéresser, c'est l'histoire de l'humanité. Alors ça, ça l'intéresse beaucoup. Elle pose des tas de questions à l'infirmière. On va lui donner la Bible. Alors ça, en deux ou trois mouvements, elle se fait la Bible. Aucun commentaire. Alors que d'habitude, elle commente, elle pose des questions. Là, c'est silence absolu. Mathilda McElroy ne capte pas l'ombre d'une pensée. Puis à un moment, elle va dire, il y a des bouquins qui m'ont plus plus que d'autres, Mathilda. Il y a Alice au pays des mers en ailles, j'ai beaucoup aimé. Donc, il chatte m'a beaucoup plu. Les mille et demi, n'en parlons pas. Et alors, les voyages de Dulliver et Peter Pan, alors ça, vraiment, ça, ça va. Et elle va réexpliquer pourquoi. Elle va dire, il est préférable d'avoir un esprit supérieur et de l'imagination plutôt que de posséder le pouvoir et même de grandes compétences. Donc, la créativité est importante. Au bout de quelques jours, Mathilda McElroy va constater qu'en fait, c'était cette entité d'une intelligence mais rare, qu'elle a une mémoire photographique absolument phénoménale, qu'elle est d'une érudition maintenant absolument aérissante. Et maintenant, c'est elle qui enseigne. C'est-à-dire qu'elles ont un échange comme deux amis, c'est elle qui lui apprend des trucs. Ah bon, vous ne savez pas, elle lui donne des leçons. Et Mathilda lui ramène toujours des piles de bouquins. Et puis à un moment, elle arrête de bouquiner, elle lève le nez et puis elle va lui dire d'un ton tranquille, voilà ce que j'ai à dire. Et elle va raconter que si elle, j'ai appartenu au corps expéditionnaire du domaine dans ce secteur de l'espace pendant plusieurs milliers d'années. Cependant, je n'ai pas eu de contact direct avec des êtres terrestres depuis 5965 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas ma fonction primaire d'être en contact avec les habitants des planètes situées dans les limites du domaine. Je suis un officier, un pilote et un ingénieur avec de nombreuses tâches à accomplir. Toutefois, alors que je maîtrise 347 autres langues à l'intérieur du domaine, je n'ai pas jusqu'à présent été exposée à la langue anglaise. La dernière langue que j'ai pratiquée est le sanscrit des hymnes védiques. À cette époque, j'étais membre d'une mission pour enquêter sur la perte d'une base du domaine située dans les montagnes d'Himalaya. Un bataillon entier d'officiers, de pilotes, de personnes administratives avaient disparu et la base fut détruite. Il y a plusieurs millions d'années, j'ai été formée et j'ai servi comme officier de renseignement, d'évaluation de données et de développement de programmes pour le compte du domaine. En vertu de mon expérience dans cette technologie, je fus envoyée sur Terre comme membre de l'équipe de recherche. L'une de mes missions consistait à interroger les populations humaines qui habitaient les zones avoisinantes à l'époque. Un grand nombre d'habitants de la région reportèrent avoir vu des vimanas ou vaisseaux spatiaux dans la zone. Du fait de la cohérence des indices, des témoignages, des observations aussi bien que de l'absence de preuves formelles, je conduisis mon équipe jusqu'à la découverte qu'il existait encore des vaisseaux anciens empires ainsi que des installations anciens empires habituellement dissimulées dans ce système solaire totalement à notre insu. Vous et moi avons été dans l'incapacité de communiquer dans votre langue parce que je n'ai pas toujours été exposée ici à la langue anglaise. Toutefois, à présent que j'ai parcouru les livres et les matériels que vous m'avez fournis, ces données ont été relayées jusqu'à notre station spatiale dans cette région et traitées par notre officier de communication au moyen de nos ordinateurs. Ces données ont été traduites dans ma propre langue et relayées vers moi dans une version intelligible. J'ai également reçu des informations complémentaires à partir des dossiers se rapportant à la langue anglaise archivées dans nos ordinateurs et des archives du domaine concernant la civilisation terrestre. À présent, je suis prête à vous apporter certaines informations dont je pense qu'elles seront d'une grande valeur pour vous. Je vais vous dire la vérité, même si toute la vérité est relative par rapport à toutes les autres vérités. Je souhaite partager avec vous aussi honnêtement et exactement que possible la vérité quelle que je la perçois dans les limites de mon intégrité, de ma personne et de ma race et sans violer mes obligations vis-à-vis de l'organisation que je sers et que j'ai fait serment et de défendre et de protéger. Point. Alors là, personne n'en revient. D'un seul coup, ça a été à Rennes-Marie. Et après ça, elle dit « Moi, je ne répondrai plus à aucune question. » Ah bon ? C'est un peu léger quand même. Alors, elle dit « Je veux bien en transmettre quelques informations qui seront utiles à l'humanité terrestre. En tout cas, au bien-être des êtres spirituels immortels qui forment votre humanité parce que vous êtes des êtres spirituels immortels. » Elle va dire que son but aussi sera de donner de la formation pour la préservation des myriades de vies et de l'environnement qui habite notre planète puisque sa mission, elle, en propre, est d'assurer la préservation des espèces. Alors, Mathilda est un petit peu étonnée mais elle l'a sentie chaleureuse, sincère. Et puis surtout, elle a entendu le mot selon lequel les humains, les humains de la Terre seraient des immortels. Erl a ressenti qu'elle était décontenancée à cette idée d'immortalité pour les humains. Et elle va lui dire « Attends, je vais te montrer comment tu es immortel. » Et elle va entendre Erl lui dire téléspatiquement « Passe au-dessus de ton corps. » Et aussitôt, voilà que McElroy se retrouve collé au plafond, en train de se regarder de haut, de regarder Erl de haut et de voir tout l'environnement à 360 degrés. Alors là, c'est la surprise totale. Alors évidemment, elle va revenir dans son corps et Mathilda McElroy va expliquer ce qui lui est arrivé. Évidemment, elle va dire que c'est totalement incroyable. Mais qu'elle a vécu, elle, une expérience spirituelle profonde qu'elle a dénommée une merveilleuse épiphanie. Et qu'elle a compris à ce moment-là qu'elle n'était pas un simple corps mais qu'elle était également un esprit. Et elle a ressenti nettement qu'elle n'était plus une simple interprète pour l'entité qu'elle avait face à elle, mais un esprit qui était à peu près de la même famille. Ce qui est quand même assez curieux. Elle va avoir un petit peu de mal à se remettre de cette révélation et ça va vraiment la retourner. Dans ce même interrogatoire, Earl va quand même reprendre la parole et dire « Personnellement, ma conviction est que la totalité des êtres physiques sont des êtres spirituels immortels, ce qui inclut les êtres humains. Dans un but de précision et de simplicité, j'utiliserai un mot composé « is be » « is » « is » « be » En effet, la nature première d'un être immortel est qu'il vit dans un état d'être intemporel « is » « yes » et que la seule raison d'être de son existence est qu'il décide d'exister « be » « be » Quel que soit son degré d'infériorité au sein d'une société, tout is be mérite le respect et le traitement que j'aimerais moi-même recevoir d'autrui. Toute personne suter continue d'être un is be, qu'elle en soit consciente ou non. Et elle va révéler un peu plus tard lors d'autres inquiétements. C'est un peu interrogatoire ce que c'est que la nature des isbis. Et elle va expliquer quelque chose d'absolument hérissant. Elle va dire que tous les isbis et notamment ceux de sa civilisation sont des créateurs. Ils sont eux-mêmes la source, la création des illusions. Les isbis créent en permanence l'espace. Et pour ceci, ils imaginent une localisation. A partir de là, il a la capacité de percevoir tout l'ensemble, ce que créent également les autres isbis. Et ils sont tous une source d'illusion et d'énergie. Ces isbis de sa race et de bien d'autres n'appartiennent pas à l'univers physique dans lequel nous sommes. Et donc, ils sont illocalisables dans l'espace et le temps. Erl va expliquer également que tous les isbis auraient un souhait commun depuis toujours, depuis leur création qui remonte à des milliards d'années. Ce serait de celui d'échapper à l'ennui. Et qu'en fait, c'est pour tromper cette ennui terrible qu'ils peuvent avoir qu'ils sont mis à créer comme des fous. Donc, ils auraient créé l'espace, ils auraient créé l'énergie, ils auraient placé des particules, fait en sorte qu'elles prennent des formes, mais mis le tout en mouvement. Erl va dire qu'une forme animée s'appelle la vie. Erl va dire aussi que l'illusion doit être créée de façon continue, sinon elle disparaît. Donc, ces isbis créent en permanence. Et elle va dire qu'à l'origine, notre univers a été créé par la constitution d'espaces individuels, illusoires de chaque isbis qui avait construit dans chaque espace leur propre demeure. Qu'un seul univers comme le nom, par exemple, peut être créé à partir de la réflexion, de la projection de deux isbis ou de plusieurs isbis, ça peut être une production collective, qu'il arrive que des univers créés par différents isbis se mêlent, se rentrent en collision aussi, que les isbis existent dans un présent perspétuel et qu'ils veulent par-dessus tout faire admirer à autrui leurs propres illusions. Et c'est pour ça qu'ils créent en permanence, pour épater les autres. Que s'ils n'arrivent pas à provoquer l'admiration des autres, ils continuent à créer l'illusion à la finie jusqu'à ce que les autres fassent « Oh ! » que c'est beau ! Et que l'univers physique n'est rien d'autre qu'une création d'un ensemble d'illusions qui n'ont pas été encore admirés. Donc on crée à la finie. Bonjour l'ego quand même ! Ouais ! Donc pour elle, c'est un jeu que de créer pour ne pas s'ennuyer. Ça les évite de mourir d'ennui comme elle va dire. Et il faut mieux jouer à n'importe quel jeu que de ne pas jouer du tout. Bon. Elle va expliquer s'il y a autant d'univers, parce que vous croyez qu'il n'y en a qu'un, vous croyez que vous êtes dans un seul. Ça c'est de l'univers physique, mais il y en a de ça d'autres. Et c'est nous qui les avons créés. Chaque univers est créé selon un continuum, afin qu'il puisse toujours se maintenir, ne jamais disparaître. Il y a des lois qui ont été imaginées par tous les isbis, on les rectifie, on les supprime. Et le domaine d'où elle vient existe dans un de ces univers, comme notre univers physique. existe dans un de ces univers. Alors elle va expliquer que notre univers physique a une loi physique à part. Parce que toute énergie créée dans notre univers ne peut jamais être détruite. Et cet univers continuera son expansion à l'infini, tant qu'un isbi, un seul même, continuera à lui insuffler d'énergie. Elle va expliquer aussi que les isbis sont des êtres fondamentalement bons, qu'ils n'aiment pas faire aux autres ce qu'ils n'apprécieraient pas pour leur face à eux-mêmes. Par contre, elle n'a aucune notion du bien et du mal. Le l'ail beau, ça ne fait pas la différence. Le vrai et le faux, elle ne voit pas non plus. Bon, enfin, elle va expliquer que concernant ces principes, chaque isbi a son idée sur le sujet. Et effectivement, on verra qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées que les terriens. Puis alors, la cerise sur le gâteau, quand même, ça va être une déclaration qu'elle va faire. Elle va dire le concept. Alors là, accrochez-vous, le concept le plus approchant dont disposent les humains pour décrire un isbi est celui d'un dieu omniscient, tout puissant et infini. Et elle va lui dire « Mais vous êtes des dieux puisque tous les humains sont des isbis. » Alors, elle va expliquer que les isbis humains ne sont pas très au point. Parce que lorsqu'on croit qu'un autre univers n'existe ou ne peut être créé, on s'enferme dans un piège qui est fatal. « Idem » dira-t-elle lorsqu'on croit qu'un dieu est à l'origine de la création. Piège. Parce que l'isbi en question oublie qu'il est lui-même un créateur, qu'il peut créer l'illusion et que s'il ne crée pas l'illusion, l'illusion n'existe pas. Et là, le piège se referme sur lui. Et c'est lui-même qu'aura créé son propre piège dont il restera captif. Donc, nous nous sommes piégés tout seuls. Elle va expliquer aussi qu'elle a été envoyée sur Terre par ses supérieurs pour enquêter sur des explosions nucléaires qui venaient d'être testées au Nouveau-Mexique, ça je vous l'avais dit, qu'elle faisait des relevés de radiation et que c'est ainsi que son vaisseau avait été frampé par la poudre. Et elle va expliquer à cette occasion que les isbi des vaisseaux qui pilotent les vaisseaux utilisent des corps artificiels qui sont en fait des outils mécaniques qui permettent d'intervenir dans un monde physique pour que ce soit adapté parce que notre monde est particulier et qu'elle-même et tous les isbi de sa classe de fichiers supérieurs qui sont en mission dans l'univers utilisent systématiquement ces corps artificiels quand ils ne sont pas en mission et n'ont pas de corps. Ils sont pur esprit. Les corps sont faits de matériaux synthétiques équipés d'un système nerveux électrique de haute sensibilité dira-t-elle. Ils se règlent sur une fréquence électronique qui coïncide à la fréquence vibratoire spécifique de chaque isbi qui occupe un corps. Donc chaque isbi va créer sa propre fréquence qui peut être assimilée à une sorte d'empreinte digitale. Aucun cran artificiel et aucune fréquence ne peuvent être jamais identiques dira-t-elle. Outre cela, le corps des isbi qui forme un équipage est réglé sur la fréquence et connecté au système nerveux du vaisseau. Ça, on l'avait vu. Je ne sais plus à quel contacté on l'avait dit, ça, ce contact direct avec le vaisseau. C'est le vaisseau organique. Je crois que c'est Erwin Palachio à qui on avait les extraterrestres qui lui avaient expliqué ça. Donc, elle va expliquer qu'en fait, le vaisseau il est conçu de façon très proche. C'est la même chose que le corps artificiel des isbi. Ils ne font qu'un finalement. Ça permet que le vaisseau soit piloté par la pensée, par l'énergie dégagée par l'isbi. Il n'y a donc pas d'équipement de contrôle, il n'y a pas d'équipement de navigation sophistiquée à bord. Ça fonctionne comme une extension de l'isbi qui est le pilote. Et la faute qui a frappé le vaisseau a coupé momentanément le contrôle du vaisseau parce que ça fait une interférence électromagnétique et le vaisseau s'est craché. Elle va expliquer aussi que sa civilisation, qu'elle appelle le domaine, contrôle de multiples galaxies de l'univers dont un quart de notre univers physique, ce qui n'est pas rien. Que cette civilisation galactique s'est donnée pour mission de sécuriser, contrôler et étendre le territoire à les ressources humaines du domaine, à l'infini. Donc ce sont des conquérants. Et elle va d'ailleurs le dire, elle me dit, vous savez, nos activités, c'est exactement celle des consquistadors. Les Espagnols, quand ils ont débarqué en Amérique, c'est exactement la même chose. Et là, elle va lui expliquer carrément la conquête par les Espagnols de l'Amérique du Sud. Sous les yeux effarés des militaires qui sont derrière l'angle de la 61 et qui se demandent du délit, c'est sûr, mais enfin quand même. Puis elle va ajouter de façon sibiline que sa civilisation ne connaît aucune crainte vis-à-vis des dieux, qu'elle n'éprouve jamais de remords ni de culpabilité pour ses actions quelles qu'elles soient. Ah oui, elle n'a pas la notion du bien et du mal. Puis le plus tranquillement du monde, elle va dire que concernant l'annexion de notre planète, les dirigeants du domaine ont fait le choix de ne pas révéler ouvertement aux indigènes de la Terre quelles étaient leurs intentions, ce jusqu'à nouvel ordre pour des raisons stratégiques. Voilà pourquoi leur présence est occultée et continuera de l'être encore un moment. Alors, elle va expliquer que le corps expéditionnaire du domaine aurait pour la première fois pénétré dans notre galaxie qui est la voie lactée comme chacun sait, avec la mission de conquérir des planètes mères de l'ancien empire qui constituait le gouvernement central de notre galaxie et que certaines régions et certaines régions aussi qui sont voisines de l'univers. Cette planète mère de l'ancien empire se trouverait dans la queue de la grande ours. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a très peu de références aux extraterrestres de la grande ours. Mais il y a des références quand même qui font qu'effectivement dans la queue de la grande ours, il y aurait des planètes qui auraient été colonisées, si je n'ose dire pas, les dracos et où on verrait de temps en temps mon petit copain préféré qu'on appelle Ashtar. Vous savez, comme je l'aime, celui-là. Je précise que tu es très ironique pour les nouveaux auditeurs. Tu es ironique, très très ironique. Bon, enfin, 1500 ans plus tard, le domaine aurait commencé d'installer ses bases selon un axe qui conduirait direct au centre de la galaxie parce qu'apparemment, ils ont une obsession, ces êtres du domaine, c'est de viser le centre de notre galaxie. Ils vont expliquer que la ceinture d'astéroïde qui est constituée par les débris d'une planète qui a été détruite dans notre système solaire il y a des milliards d'années et qui se trouvait jadis entre Mars et Jupiter constituerait une base, ils ont une base là-bas, c'est une base de propulsion et de faible gravité pour leur vaisseau afin qu'ils puissent atteindre précisément le centre de la galaxie. Elle va expliquer elle aussi que certains astéroïdes de notre système solaire, la face cachée de la Lune, de façon moindre Vénus et Mars intéresseraient prioritairement les forces du domaine qui ont déjà des bases là-bas semble-t-il parce qu'elle va le dire à certains moments. Et elle dit qu'effectivement il est facile à ces endroits-là d'édifier des structures à coupoles synthétisées à partir de gypses parce qu'il y a du gypses là-bas et qu'apparemment les terriens ne savent pas qu'ils ont encore été annexés mais ils le sont. C'est quand même assez angoissant. Donc ça, ça affiche un coup terrible à la pauvre infirmière et après ça on va lui poser des tas de questions sur le sujet et elle va refuser systématiquement d'y répondre. Et elle va répondre c'est très simple je soupçonne que ces questions soient préparées par l'assistance. Alors ce qu'elle appelle l'assistance depuis le départ avec beaucoup de méprise ce sont les militaires et les agents de renseignement de tout poil qu'elle déteste. Ben effectivement c'est pas mal Mathilda McElroy qui fait les trucs donc elle ne veut plus parler et elle dit maintenant je ne répondrai qu'aux questions qui viennent exclusivement de Mathilda McElroy je ne répondrai à aucune question. Bon alors Mathilda McElroy va se lancer dans des questions qui lui sont un peu soufflées il faut quand même le dire et elle va révéler que ce n'est qu'il y a 8200 ans environ que le domaine aurait implanté vraiment une base sur la Terre ça serait dans les Himalaya à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan et qui aurait eu 3000 isbis du domaine qui auraient occupé cette base elle était située à l'intérieur d'une montagne et elle était protégée par un hologramme qui émettait une forme enfin qui dissimulait l'entrée de la base en fait c'est une projection d'image artificielle sur un écran de force donc on ne voyait pas du tout et ça je l'avais expliqué avec le coup des Amérindiens vous vous souvenez il y avait une histoire on ne voyait pas le vaisseau il disparaissait dans le paysage apparemment c'est le même principe alors dans cette région himalélienne il y avait déjà diverses sociétés humaines qui étaient installées là donc il va y avoir des contacts entre ces êtres du domaine et puis les autochtones isbis terriens et il va y avoir de la transmission d'informations par les hymnes védiques ce sont donc les hymnes védiques qui vont être apportés par le domaine ces hymnes vont être intégrés dans la culture autochtone locale ils vont ensuite migrer en Inde et ils vont apporter donc ces hymnes védas en Inde qui vont être une grande source de connaissance et elle va expliquer qu'à ce moment là ce serait incarné dans un corps biologique humain d'apparence humaine un officier du domaine du nom de Vishnu ça vous dit quelque chose et celui là va être considéré par les indiens comme un dieu comme une divinité qui aurait mené de grandes guerres contre l'ancien empire puisque c'est l'ancien empire vous allez commencer à le comprendre c'est l'ennemi juré du domaine en fait ce sont deux grandes civilisations qui s'affrontent mais malheureusement après cette installation dans les Himalayas la base aurait été prise d'assaut par les forces de l'ancien empire et en fait l'ancien empire avait une base bien dissimulée sur Mars et devinez où sur le territoire de Sidonia vous savez où il y a le visage et ça va être la grande surprise pour les êtres du domaine parce qu'ils pensaient avoir détruit cette base martienne et en fait elle n'était pas détruite et il semblerait qu'ils cherchent toujours où elle est située parce que les autres ont mis des écrans de force tellement actifs et tellement bien fichus qu'on n'arrive pas à détecter le centre de contrôle des installations et c'est comme ça qu'ils se sont fait piéger il y a bien longtemps et puis Erl va continuer en expliquant un certain nombre de choses bon elle va dire que l'ancien empire ne règne plus en maître dans notre système solaire mais qu'il a encore des choses il n'est pas encore complètement parti enfin il agit d'une certaine manière avec une forme de contrôle ça vous le verrez un petit peu plus tard même si physiquement il n'y a plus de base ni rien du tout semble-t-il mais il y a encore des installations il règne également cet ancien empire dans différents coins de la galaxie dans plusieurs galaxies dont des galaxies qui sont étrangères à celles du domaine que le domaine a bien décidé de conquérir tôt ou tard elle va expliquer également à l'infirmière que le domaine que l'ancien empire est venu déposer des êtres indésirables sur la planète depuis des milliers et des milliers d'années qu'elle va dénommer sous le vocable intouchable qu'il y aurait dans ces intouchables une infinité de consciences qui proviendraient de Sirius d'Aldébaran d'Orion des Pléiades du Dragon et de bien d'autres systèmes solaires et la Terre en fait serait une prison dépotoir cosmique de toutes sortes de consciences indésirables dont les mémoires auraient été effacées et reconditionnées avec de faux souvenirs ce qui expliquerait que sur notre Terre il y a beaucoup de races beaucoup de cultures des pensées politiques religieuses différentes des langages différents puisqu'il y aurait des origines différentes que ces intouchables qui ont intégré des corps c'était des consciences à l'origine mais vous verrez comment ils ont été obligés d'intégrer des corps biologiques dans des corps physiques comme nous se seraient mêlés aux habitants de la Terre qui déjà ceux qui étaient là les habitants de la Terre d'origine venaient d'autres systèmes stellaires mais le mélange avec les intouchables de l'ancien empire ça serait arrivé il y a 400 000 ans avant eux donc il y avait ces habitants de la Terre qui ont fondé la lémurie Atlantide elle va en parler elle va même dire que les civilisations atlantes et lémuriennes seraient de races asiatiques à l'origine et qu'elles auraient en fait été détruites suite à un basculement d'épaule qui aurait causé des catastrophes naturelles absolument effroyables et que c'est à la suite de cette destruction de l'Atlantide et de la lémurie que les premiers intouchables envoyés par l'ancien empire et d'autres civilisations galactiques aussi auraient commencé à venir sur la Terre alors les premiers intouchables que les isbis du domaine auraient déposé ils auraient été déposés en Inde avant d'émigrer ensuite par la suite en Amérique centrale en Mésopotamie en Égypte en Grèce de former l'Aromantique et de se répandre dans l'Europe médiévale et c'est ces êtres-là intégrés donc dans des corps biologiques humains qui auraient donné au monde entier les bases de leur culture moderne à partir de modèles de pensée élaborés par des isbis provenant de civilisations stellaires très anciennes qui par hypnose leur auraient commandé de reproduire tel ou tel modèle de civilisation c'est pour ça qu'on aura plusieurs civilisations sur la Terre enfin en attendant les isbis corps expéditionnaires du domaine des Himalaya ont été capturés par les forces de l'Océan Empire le domaine a envoyé d'autres forces pour essayer de les libérer hélas les officiers il y en avait 3000 ils ont eu beaucoup de mal à les retrouver ils les auraient tous retrouvés maintenant mais il ne faut pas les sortir de leur prison si je puis dire de chair puisque c'est ça l'histoire et ces captifs ne se souviennent plus ils sont mêlés dans la population humaine ils ne se souviennent plus puisque leurs mémoires ont été effacées parce que le système qu'aurait mis en place l'Ancien Empire c'est un effacement des mémoires il y aurait eu des batailles terribles dans notre système solaire en 1235 donc il n'y a pas si longtemps que ça il y aurait eu des affrontements terribles entre les forces de l'Ancien Empire qui finalement auraient été vaincus mais qui d'une certaine manière vous le verrez tout à l'heure contrôlent toujours un certain nombre d'individus sur cette planète alors d'après ce que va expliquer Erd l'Ancien Empire serait une civilisation galactique dirigée par une confédération totalitaire composée de gouvernements planétaires dont les membres seraient d'un cynisme absolu évidemment c'est l'ennemi à son sommet régnerait un puissant monarque et d'après elle c'est très très proche du régime nazi tout ça sauf que les nazis à côté c'était de la blague ils étaient beaucoup plus moins brutal et beaucoup moins puissants surtout elle va dire aussi que les habitants des planètes de l'Ancien Empire n'ont pas la vie belle ce seraient des esclaves décérébrés complètement manipulés par les différents types de pouvoir ils seraient dépravés cannibales ils se livreraient à des jeux sanglants bien pire que les jeux de la romantique que ce serait un ramassé en fait de dirigeants cruels et d'esclaves au travers monstrueux et que évidemment ils se sont attaqués pour éradiquer une civilisation pareille qui est absolument terrible alors évidemment ils se sont mis beaucoup sur la figure à coups de bombes atomiques et d'armes lasers parce que apparemment l'arme atomique de tout temps et c'est pas la première fois qu'on entend ça de la part de Stellaire ça a bien été ça a servi souvent ça leur a bien de temps en temps pété leur planète c'est pour ça qu'ils sont allés voir ailleurs alors elle va surtout expliquer quelque chose qui est très important c'est le piège terrible qu'a laissé l'ancien empire en quittant la Terre et le système solaire ils ont laissé en fait sur Terre tout un équipement qui émet un champ de force électromagnétique qui est destiné à détecter les vaisseaux envahisseurs du domaine mais alors cette force à la propriété de garder prisonnier tous les isbis dans une sorte de filet électronique et une fois qu'il est capturé l'isbis subit un lavage de cerveau absolument brutal qui efface immédiatement toutes ses mémoires son identité donc il ne sait plus qu'il a vécu des millions d'années et tout ça il se trouverait ainsi dépourvu de conscience on lui réintégrerait ensuite de faux souvenirs une fausse mémoire tout est artificiel et une fausse notion du temps surtout et ensuite cette entité serait intégrée dans un corps biologique physique à la mort de ce corps la conscience subirait à nouveau un même traitement de ses mémoires et ceci à l'infini vous avez compris c'est la réincarnation c'est la matrice et ça serait une œuvre de cet ancien empire elle va aussi préciser que l'idée de la vie après la mort et le paradis c'est de la blague ce sont des situations hypnotiques donc on croit au père noël donc d'après la terre serait une planète prison de l'ancien empire depuis des millions d'années peuplée mais uniquement d'indésirables alors ça va du criminel du pervers sexuel au libre penseur l'insoumis aussi n'a pas le droit de rester dans le domaine les prisonniers politiques il y a également les artistes alors ça l'ancien empire déteste les artistes et les créateurs en tout genre donc ceux-là intouchables aussi sur la terre allez hop il y a également des scientifiques qui avaient des idées des intellectuels donc allez hop en prison pareil donc c'est pour ça que Erl va dire vous avez énormément d'artistes sur votre planète parce qu'ils viennent tous de l'ancien empire qui ne les acceptaient plus elle va expliquer aussi la question du temps Erl elle va dire pour que vous compreniez la question de votre histoire et de l'histoire en général il faut que vous maîtrisiez d'abord la question du temps et elle va expliquer à ce moment-là que le temps n'est qu'une mesure arbitraire du déplacement des objets dans l'espace que le temps n'est jamais linéaire même s'il paraît linéaire que dans l'univers les objets se moivent de façon aléatoire selon un modèle courbe ou cyclique et que l'histoire au milieu de tout ça n'est pas une corde que l'on peut étirer et marquer comme un instrument de mesure ce n'est pas une suite contrairement à ce qu'on croit linéaire d'événements mais une observation subjective du mouvement des objets dans l'espace fixée du point de vue du survivant plutôt que celui de la victime qui a succombé alors évidemment quel rôle il y a que de ça peut-être que les militaires vont comprendre parce que là ça devient puissant Erl va continuer en disant les événements se produisent de manière interactive concurrente simultanée même si le temps se déroule de façon continue et que pour comprendre la réalité du passé et donc l'histoire il faut prendre en compte la totalité des événements comme les parties d'un ensemble interactif sinon on ne la comprend pas elle va dire aussi que le temps est une sorte de vibration uniforme qui parcourt tout l'univers physique dans sa globalité et elle va dire aussi que les isbis existaient avant l'apparition de l'univers physique tel que nous le connaissons et ça on y revient aux isbis ce sont des immortels un esprit un isbis quel qu'il soit même terrien ne peut jamais naître ni mourir en réalité même s'il est retenu prisonnier c'est une apparence une illusion chaque esprit est unique par son identité ses capacités sa conscience ne sont jamais identiques à un autre isbis à celle d'un autre isbis Erl va dire que les membres de sa civilisation n'appartiennent pas du tout à l'univers physique ils y viennent mais elle va répéter à nouveau qu'ils n'ont aucune localisation dans l'espace et le temps ils sont hors notre univers ils sont totalement immatériels ils peuvent se déplacer dans l'instant d'un endroit à un autre même sur des distances spatiales absolument considérables ils ont la capacité également d'éprouver des sensations absolument supérieures aux nôtres que l'on ne peut même pas imaginer qu'ils peuvent ressentir la douleur aussi et qu'ils ont surtout toute la mémoire quand elle n'a pas été effacée de leur vie depuis des milliards d'années ils sont là depuis l'origine il va dire que l'univers quantique est immense mais que l'univers physique est également infini qu'il remontrerait apparemment à 4, 4 millions d'années pour ce qui concerne son tout début qu'il a été constitué par la fusion de nombreux autres univers individuels j'en parlais tout à l'heure avec les isbis qui créaient leurs petits univers indépendants et que ça aurait été créé apparemment par un isbis à la base cet univers physique qui aurait été rejoint par d'autres isbis que ce serait totalement illusoire que nous vivons dans une illusion totale une création collective qui s'est solidifiée que l'énergie et les formes ainsi créées ne peuvent par contre être jamais détruites ni modifiées ce qui est créé dans notre univers l'est à jamais c'est un milieu en expansion ça je l'ai dit aussi parce qu'ils ont besoin de créer pour ne pas s'ennuyer et pour maintenir leur création il faut un continuum de création elle va dire qu'en fait contrairement à ce qu'on peut imaginer eux pour eux c'est tout à fait imaginable parce qu'il est là-dedans et bien tout est magique c'est de l'illusion magique et les isbis sont des magiciens chaque isbis qui a pénétré dans un univers physique et qui a perdu son univers d'origine n'est pas perdu il peut y revenir s'il a gardé ses mémoires quand il les a perdus qu'il a du mal à revenir à son univers d'origine elle va expliquer Moussière que des groupes d'isbis qui s'approprient les secteurs et les planètes où se trouvent d'autres isbis donc ils vont les réduire en esclavage la plupart du temps pour accomplir des tâches manuelles et dans ces cas-là quand on veut les retenir prisonniers on les met dans un corps physique biologique comme le nôtre elle va parler de la matière aussi elle va dire que les scientifiques seriens sont vraiment des petits joueurs qui n'y connaissent rien du tout qui croient que leur système de mesure au carbone 14 c'est fiable ou pas du tout la matière ne peut pas être détruite et elle ne peut pas être mesurée en tout cas avec ce genre de choses la matière ne peut pas être détruite mais elle ne peut pas être altérée non plus dans sa forme elle va dire que le matériau qu'on retrouve dans tout l'univers et qui est une constante serait le sable donc le silicium et puis elle va refaire l'histoire parce qu'il n'y a pas de raison l'histoire des terriens ce n'est pas du tout ce qu'on croit qu'on est elle va dire que ce sont les administrateurs de l'ancien empire qui ont mis en place tout le panthéon des dieux égyptiens ça commence fort en fait les prêtres égyptiens dès l'origine étaient des gardiens de prison qui aura inculqué dans l'esprit des humains qu'ils n'étaient plus rien et qu'il y avait des dieux immortels donc ils avaient perdu leur identité leur mémoire d'être un dieu créateur eux-mêmes que les populations à partir de là étaient convaincues que chaque individu n'était qu'un simple corps biologique qu'il n'était rien d'autre qu'il n'avait plus rien de spirituel qu'il y aurait eu une très grande bataille entre l'ancien empire et les forces du domaine entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ et que les forces du domaine à ce moment-là avaient pris la décision de renseigner certains personnages terriens d'influence de leur état d'être spirituel immortel alors ils pensaient qu'ils allaient faire un tabac avec ça mais ça ne serait pas exactement passé comme ils l'auraient voulu ça c'était à cause du contre-feu des prêtres de l'ancien empire qui étaient toujours là et qui ont installé instauré en réplique le concept d'un dieu monothéiste qui était peut-être plus facile à passer que les dieux multiples qui venaient du ciel et c'est comme ça que Moïse dans la Bible va parler d'un dieu unique qu'il va y avoir une foule de prophètes dans la Bible qui parlent de la même chose que le pharaon Akhenaton va partir sur l'histoire d'un dieu unique également qui est Aton et comme dirait Heureusement qu'il a été assassiné par les prêtres d'Amon celui-là qui eux-mêmes représentait soit dit en passant même l'ennemi il peut servir puisqu'il représentait quand même les forces de l'ancien empire il va expliquer aussi que ces prêtres d'Amon étaient les créateurs disons à l'origine de la création des mystères vous vous souvenez que ces épreuves de mystère chez les égyptiens elle va expliquer aussi que Moïse avait quitté l'Égypte mais qu'à un moment il s'était retrouvé au pied du Sinaï vous vous souvenez de l'épisode du buisson ardent et des tables de la loi et qu'en fait c'était pas du tout c'était pas du tout Dieu qui était venu c'était un agent de l'ancien empire qui lui avait fait un petit coup d'hypnose et de quelques feux d'artifice et effets techniques en tout genre et qu'il était tombé dans le panneau qui lui avait remis des dix commandements hypnotiques donc les dix commandements tout court pour nous ils sont toujours en vigueur et que ce sont en fait des lois des lois de l'ancien empire que Yahvé est un dieu qui a totalement été inventé ça veut dire anonyme d'ailleurs dans la langue apparemment d'herbe et que ça marche dans la tête des gens depuis des milliers d'années que Yahvé d'ailleurs était un agent de l'ancien empire qui s'était montré parfois mais que bon il n'avait rien d'un dieu Yahvé s'était chargé de la rédaction et de l'inspiration de la Torah juive qui serait un tissu de fausses informations d'après ce que raconte l'entité et puis on va en revenir à l'intérêt que le domaine porte à la planète Terre et elle va dire vous savez vous les terriens vous avez quand même beaucoup de courage de venir là et pour nous c'est un acte de courage inouï que de venir vous voir parce que vous êtes tous des psychotiques vous êtes complètement incontrôlables nous on y vient que petitement parce qu'on n'a vraiment pas envie de s'opposer chez vous alors on se planque quand on voit vos habitants parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop dangereux bon on va peut-être totalement reprendre le contrôle de chez vous d'ici 5000 ans bon en attendant on laisse passer des cargaisons d'intouchables parce que ça continue à nuire chez vous bon c'est pas nous évidemment non non c'est d'autres galaxies chacun vient déposer ses intouchables bon on leur efface leur mémoire on les reprendra ne vous inquiétez pas ils rentrent dans le monde il n'y a pas de soucis puis votre terre elle est bien mais alors franchement si les habitants sont incontrôlables côté tellurique c'est pas ça la planète tellurique elle va pire la lave elle bouge sans arrêt sans arrêt sans arrêt inversion des pôles magnétiques tous les 200 000 ans rand marée tsunami volcan comment est-ce qu'on peut vivre sur un endroit pareil puis alors votre atmosphère votre densité votre gravité vous voyez on se casse la figure pour un rien très difficile pour la navigation de nos vaisseaux puis alors nous pour l'instant vous ne nous intéressez pas trop parce que nous ce qu'on vit c'est le centre de la galaxie parce qu'au tour du centre de la galaxie il y a quand même des civilisations majeures ce qui n'est absolument pas le cas de la nôtre de la vôtre ces galaxies existeraient depuis la nuit des temps 60 milliards de planètes aussi a-t-il expliqué qu'il y avait dans cet univers physique et qu'il y avait des gens beaucoup plus intéressants que nous que nous on était vraiment des moins que rien enfin bon bref on se demande pourquoi ils viennent alors elle va revenir sur les terriens qui sont des isbis en disant vraiment c'est quand même dommage que vous n'ayez plus la conscience vous êtes vous-même vous êtes des esprits vous êtes immortels vous avez été capturés d'ailleurs si on veut qu'aspirait un isbi qui vienne ailleurs il suffit de lui tendre un piège et ça ça marche pour toutes les civilisations conquérantes quand on veut capturer un isbi quel qu'il soit on met des pièges et on le met dans un corps physique et là c'est foutu pour lui puis alors on a trouvé un truc nous pour attirer et pour en piéger la beauté alors la beauté ça marche à tous les coups on a mis au point une source d'ondes esthétiques et on dirige ça sur un bel édifice un beau paysage une belle musique et l'isbi qui doit être piégé s'approche puis il se rend compte d'un seul coup qu'il est ferré et qu'est-ce qu'il va faire il va se débattre et plus il se débat plus il alimente le piège avec son énergie donc il est fichu et il va expliquer que toutes les grandes guerres du passé ont été réalisées au moyen donc d'armes nucléaires de canons lasers mais surtout de techniques de contrôle mental d'hypnose d'effacement de mémoire et d'implantation de mémoire artificielle que l'asservissement politique économique et religieux fait partie également des méthodes de contrôle mental que tous les terriens les isbitériens ont subi à un moment ces types de traitements et qu'on est toujours victime à l'heure actuelle nous les isbitériens de ce système d'emprisonnement à cause de l'amnésie qui a été mise en place par ceux de l'ancien empire elle va expliquer que la terre est devenue une panade ghetto suite à un holocauste intergalactique et que c'est comme ça que les isbis de l'ancien empire ont été piégés considérés comme des malades mentaux des pervers définitifs et on s'est débarrassé d'eux que il y a donc la prison de la terre mais il y a la prison du corps biologique ça je l'ai dit elle va dire aussi qu'au cours des 8000 ans derniers 8000 ans passés le domaine aurait finalement retrouvé ces 3000 isbis égarés qui avaient été pris le corps expéditionnaire des Himalaya qu'ils ont essayé de leur faire retrouver leur mémoire leur identité ils ne sont toujours pas arrivés donc qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leur sauveteur qu'ils sont ils les ont tous localisés dans la population terrienne en Inde au Moyen-Orient enfin il y en a partout à un moment il y a Erl qui va dire qu'elle est en relation constante avec l'officier de communication de sa station spatiale qui est située dans la ceinture d'astéroïdes pour lui demander des informations historiques concernant la terre donc elle va les avoir et elle va elle va expliquer un petit peu elle va refaire l'histoire si je puis dire sur ce qui nous est arrivé à nous alors elle va expliquer 208 000 ans avant Jésus-Christ l'ancien empire dont le QG situait dans la queue de la grande ours comme on l'a vu tout à l'heure aurait conquis la terre à coup d'armes nucléaires qu'une longue période se serait écoulée ensuite avant qu'elle vienne nettoyer les lieux qui étaient toujours radioactifs qu'ensuite ils auraient envoyé des migrants venant d'une autre galaxie qui vont développer alors ça c'est pas des prisonniers mais qui vont développer une nouvelle civilisation et puis il y aurait eu bon anéantissement mais enfin bon à cette époque cette civilisation très 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 ancienne dont on a oublié dont on n'a aucune trace sur la terre aurait eu des technologies galactiques des villes d'architecture futuriste connaissaient le bateau l'avion et tout le reste elle va expliquer que 75 000 ans avant Jésus-Christ l'Atlantide et les Lémuries existaient que leur civilisation était des rescapés galactiques dont les planètes avaient été perdues ou qui avaient fui leur système célèbre pour échapper à des guerres ou à des persécutions politiques ou religieuses ces civilisations atlantes et lémuriennes étaient des civilisations dites électroniques dont il se pourrait bien que l'ancien empire ait anéanti une partie des membres elle va expliquer à nouveau que les chinois et tous ceux qui sont de race orientale seraient des descendants des lémuriens que l'Australie avait été le centre de la civilisation lémurienne que la destruction de la civilisation lémurienne se rapporte plutôt à l'explosion de deux volcans le Krakatoa à Java et également un autre dans la région de Sumatra près du lac Toba qu'à ce moment-là il y a eu un bouleversement épouvantable puisque des montagnes même hautes auraient été envahis par des tsunamis absolument terribles sans se ressuivre une période de glaciation terrible qui aurait laissé bien peu de survivants sur la Terre et il y aurait surtout eu à ce moment-là un effondrement de la masse continentale qui existait à l'époque dans les océans et en particulier dans le Pacifique d'où ce trou énorme qu'on est dans le Pacifique et ces résurgences de petites îles éparpillées sur des distances incroyables dans le même coup ça aurait eu une répercussion sur l'Atlantide qui aurait subi des catastrophes aussi et qui aurait aussi été dans le même temps anéanti et ça ça aurait créé le mythe du déluge dans les esprits humains il y aurait eu des guerres galactiques aussi il y a 70 millions d'années les dinosaures n'auraient pas été détruits par un astéroïde ou que ce soit d'autres mais ça aurait été le fruit d'une guerre dans le système solaire qui d'ailleurs aurait affecté toute la planète de notre système solaire 30 000 ans un peu avant 30 000 ans avant Jésus-Christ bon il y a les intouchables dont je parlais tout à l'heure qui arrivent alors il faut savoir quand même je vous ai décrit un petit peu le profil des intouchables de l'ancien empire qu'on en voyait là mais il suffisait également alors l'ordre règne en maître dans ces civilisations que ce soit celle du domaine ou celle de l'ancien empire il ne faut pas rigoler il y a des règles sur la respecte ça fait mal et là ça m'a fait beaucoup rire quand Erl va expliquer qu'un isbi qui fraude le fisc ou l'impôt lequel impôt est considéré comme un dispositif esclavagiste ou qui quand même même une infime erreur dans sa déclaration intouchable allez hop sur la tête alors ça j'ai trouvé ça plutôt rigolo il fallait y penser alors il va préciser aussi bon ça il l'a déjà dit que les terriens ne sont pas natifs de la terre que la race humaine n'est jamais apparue spontanément sur la terre tous les terriens que nous sommes anciennes isbi de l'ancien empire du domaine ou d'ailleurs sont désimportés qu'il y a des stations d'amnésie qui continuent à neutraliser ceux qui viennent d'ailleurs sur Mars en Afrique sur le mont Rwenzori au Portugal dans les Pyrénées dans les steppes de Mongolie que ces installations émettent toujours des écrans de force destinés à détecter et emprisonner les isbis de passage et puis surtout les isbis que nous sommes au moment de leur décès c'est à dire que quand on décède on a le droit à un petit coup d'amnésie on nous colle des électrochocs ou des trucs pas sympas puis on nous remet sur terre dans un nouveau corps on repart et c'est reparti donc ces stations seraient toujours opérationnelles ce qui ferait qu'on serait toujours maintenus dans notre machine à laver du karma qui aurait également de la part de ces différentes stations des émissions qui permettent un contrôle mental à longue portée que les civilisations des pyramides je vous l'ai dit tout à l'heure faisaient partie d'un système carcéral mis en place par l'ancien empire que toutes les cultures égyptiennes et très anciennes sont des illusions montées de toutes pièces des fausses civilisations qui auraient été imposées par le culte des mystères de l'ancien empire qui est issu de l'ordre des frères du serpent tout puissant dans l'ancien empire c'est pour ça que l'on retrouve dans toutes ces civilisations anciennes ce sont des civilisations à pyramides le symbole du dragon et du serpent que pour ce qui concerne les civilisations qui ont fait des édifices gigantesques qui sont ces civilisations là dont je viens de parler et bien les ingénieurs de l'ancien empire utilisaient des lasers à haute concentration pour découper les blocs de pierre c'est pour ça et les images le montrent qu'on a des trucs d'une précision électronique les blocs étaient ensuite déplacés assemblés par des champs de force mais aussi par des vaisseaux spatiaux mais alors il va critiquer il va dire bon tout l'ancien empire il croise tout mais alors franchement quand on regarde comment ont été construits les pyramides et certains trucs c'est fait à la va-vite c'est du mauvais boulot bon alors il va y avoir d'autres civilisations à pyramides qui sont parce que la grande pyramide elle a été construite beaucoup plus tard mais il y a eu des pyramides très très anciennes qui ont été construites sur le territoire égyptien il y a des lustres après ça a été les civilisations à pyramides de Chine d'Amérique centrale et de Mésopotamie qui sont venues beaucoup plus tard alors Erl va expliquer qu'en Mésopotamie il y a eu des bases avec des prêtres de l'ancien empire et puis des bases de cultures mathématiques qui étaient très intéressantes mélangeaient une technologie spatiale et tout était dans la symbolique et le culte du coup avait été rendu attrayant et les populations y avaient cru on a créé également on dira Erl l'ancien empire a créé également des dieux mi-humains mi-animaux pour rendre le mystère d'autant plus incroyable donc les populations n'en revenaient pas tous ces prêtres de l'ancien empire du Moyen-Orient auraient manipulé tous les farioles successifs lequel étaient des isbis qui avaient été neutralisés au niveau mémoire ces prêtres contrôlaient toutes les populations ils auraient brouillé les esprits avec leur religion notamment pour leur faire oublier leur nature immortelle seul le pharaon pouvait accéder à l'immortalité enfin tout a été fait pour que les isbis sous contrôle ne se souviennent jamais de leurs origines autour de 15 000 ans avant Jésus-Christ elle va dire que les forces de l'ancien empire avaient construit une exploitation minière hydraulique dans les Andes boliviennes à proximité du lac Titicaca et que la porte du soleil en sera un vestige elle va expliquer que 11 600 ans avant Jésus-Christ l'axe polaire de la Terre s'est déplacé vers une zone océanique ce qui a créé un basculement épouvantable les calottes d'épaule ont fondu il y a eu une submersion des territoires c'est comme ça que l'Atlantide et la Lémurie ont définitivement disparu du moins ce qu'il en restait encore que 10 450 ans avant Jésus-Christ une personnalité de l'ancien empire nommée Thoth donc le dieu Thoth aurait lui-même conçu les plans de la grande pyramide tiens tiens c'est ce qui a été dit dans l'histoire de Rosset sous le soin de la petite histoire que les quatre couloirs d'aération de la pyramide ont été dirigés précisément vers les étoiles clés de l'ancien empire en se référant évidemment à la position de ces étoiles dans le ciel de l'époque et que l'alignement de la pyramide correspond au baudrier de la constellation d'Orion mais ça tout le monde le sait par contre elle va dire il n'y a aucune archive sous le sphinx tout ça c'est de la blablotte ça n'a pas pu être conservé intact elle va dire également à propos du dieu Pta qu'il avait été en fait le premier le premier d'une lignée d'administrateurs de l'ancien empire qui était un ingénieur du bâtiment à la base qui était vénéré par les populations égyptiennes et qui avait été vénéré comme un dieu de la réincarnation c'est lui qui aurait institué le fameux rituel de la bouche accompli par les prêtres lors des cérémonies funèbres qui est destiné à libérer l'âme de son enveloppe charnelle ben oui ça marchait très bien puisque l'âme on s'est tout libéré été recapturé reconditionné et remis dans le circuit et on va dire aussi qu'en 8212 avant Jésus-Christ les hymnes védiques vont être introduites dans la société ça on en a parlé tout à l'heure c'était sous forme orale après ça a été dispersé dans le monde entier que c'était plein de vérités spirituelles mais que des prêtres de l'ancien empire les ont manipulés pour leur faire perdre toute leur portée donc la plupart du temps enfin ces hymnes védiques n'ont plus aucune aucune connaissance formelle auquel on peut croire au pied de la lettre qu'est-ce qu'elle va dire ah oui qu'il y a eu des survivants de l'ancien empire quand il y a eu la guerre avec le domaine qui se sont réfugiés sur la terre ils se sont mêlés à la population et la population va les introduire dans la bible comme étant les fameux néphilim qui ont trouvé que les filles des hommes étaient belles que la bible il va donner une indication aurait été écrite par des juifs une tribu juive d'éleveurs-cueilleurs il va préciser que les fameux néphilim avaient bien des corps biologiques qui n'étaient évidemment pas des dieux il va expliquer qu'un petit peu plus tard aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ aurait débuté débuté une guerre épouvantable qui aurait duré 7000 ans entre les anciennes forces de la flotte de l'ancien empire et le commandement spatial du domaine qu'à ce moment-là ça aurait vraiment chauffé et que le domaine aurait installé une base pour reprendre le contrôle et mettre des positions défentives sur la planète Vénus il va préciser que cette planète Vénus est absolument invivable qu'il n'y a aucune ville là-bas comme par hasard que son atmosphère est tellement chargée d'acide sulfurique que c'est inhabitable qu'il y aurait d'autres bases spatiales installées dans notre système solaire comme celle de la ceinture d'astéroïdes qu'entre 3450 et 3500 avant Jésus-Christ l'ancien empire aurait été anéanti et que les premiers pharaons humains auraient pris le relais donc là purement humains ce n'étaient pas des isbis de l'ancien empire transformés que la première dynastie allait rassembler la haute et la basse Égypte sous le règne d'un pharaon qui s'appelait Mène elle va dire également l'entité que 3172 ans avant Jésus-Christ un réseau astronomique allait être construit dans les Andes relié et qui relient notamment des grands sites que l'on connaît maintenant et qui sont très importants qui sont Tiahuanaco Cusco Quito Machu Picchu et Pachacamac qu'à côté de ces sites très importants ont été créées des exploitations minières où on extrayait notamment l'étain et des métaux rares probablement de l'or aussi bien que ça n'ait pas été précisé et puis aussi Erl va dire que sur une construction andine qui s'appelle et cette sculpture s'appelle la ponce stela donc c'est un personnage assez géométrique que l'on trouve en Bolivie je t'ai envoyé la photo tu peux la montrer je vais la chercher c'est un personnage massif c'est une pierre massive qui représente un personnage tu vas me dire si c'est la bonne parce que j'en ai quelques-unes alors on a celle-là c'est comme un personnage un immense personnage non ça c'est ça c'est pas des personnages voilà alors ça ce personnage d'après qui s'appelle la pierre ponce stela et qui se trouve à Calasaya Calasasaya en Bolivie représenterait en fait un de ses mineurs et sur la droite vous voyez une sorte d'étui avec une espèce de poignet et bien en fait ce serait le pistolet laser de taille maintenu dans son étui donc bon on comprend et ça on s'en doutait quand même depuis un moment c'est que ces pierres-là gigantesques cyclopéennes et ces constructions impossibles c'était fait à l'aide de laser alors évidemment Erl va dire maintenant ça n'appartient plus à l'ancien empire tout ça c'est la propriété du domaine elle va dire également que les vestiges de l'ancien empire se trouveraient à Teotihuacan qui signifie en langue aztèque demeure des dieux et que Gizet serait une représentation précise du système solaire alors bon elle va dire que c'est en 2450 seulement que la grande pyramide va être achevée qu'elle n'a jamais eu vocation à abriter une chambre funéraire qu'elle a été édifiée pile poil au centre de toutes les masses continentales de la Terre et que la base de sa construction n'a pas été faite par hasard il y avait effectivement des vaisseaux qui ont pu voir de haut comment ça se trouvait pour calculer l'endroit pile que 1500 ans avant Jésus-Christ il y a eu une catastrophe en mer Méditerranée qui a éteint la civilisation minoenne puisque c'était le volcan Terra qui a explosé mais que ces minoens n'ont rien à voir avec les Atlantes contrairement à ce qu'on dit elle va dire elle va dire également qu'en 1300 et qu'elle qu'avant Jésus-Christ le corps expéditionnaire du domaine aurait livré une dernière bataille en Égypte pour éradiquer définitivement la confrérie du serpent qui régnait en maître donc tous ses prêtres d'Amon et compagnie et que c'est à ce moment-là qu'Akénaton aurait fait sa religion du dieu unique et aurait aboli l'ordre des prêtres d'Amon il aurait été édifié et quitté Thèbes pour aller à Armana et Armana serait un centre géodésique exact pile poil en Égypte il avait cette connaissance et puis alors on va partir en Perse il va dire qu'en 630 avant Jésus-Christ il y a Zoroastre qui va créer une religion mais Zoroastre qui célèbre le dieu Mazda Aura Mazda il célèbre en fait un agent du domaine car ce dieu Mazda était un dieu un agent du domaine que Lao Tzu de son côté qui va écrire la voix qui sont ses livres serait un isbi intouchable issu de l'Ancien Empire qui lui aurait réussi à sortir de son amnésie et à regagner sa condition d'isbi complètement spirituel comme le Bouddha et Lao Tzu il serait arrivé en méditant et c'est comme ça qu'il aurait pu arriver à retrouver ses souvenirs et ses mémoires et donc son immortalité c'est ainsi qu'il aurait quitté définitivement la terre et qu'il ne se serait jamais réincarné Erl va dire aussi que c'est en 593 avant Jésus-Christ que la Genèse a été écrite qu'Ézéchiel le prophète a probablement rencontré un vaisseau de l'Ancien Empire et c'est ça qu'il a vu c'est pas du tout autre chose que la Bible alors est une fausse perception du temps que c'est un tissu de n'importe quoi qu'on le retrouve le sceau de l'Ancien Empire avec le serpent et que c'est pas un hasard si Ève mange la pomme et qu'il y a un serpent qui l'a tenté que l'Ancien Testament a été largement influencé par les forces de l'Ancien Empire qui en fait serait une description d'un nombre d'isbi renégats dépossédés de leur mémoire que les corps biologiques sur la majorité des planètes classifiées comme la nôtre sont créées pour durer 150 ans au maximum mais que chez nous on a eu une particularité on a divisé une moitié donc en 75 ans la moyenne pour nous on fait un peu mieux maintenant mais enfin bon que les administrateurs de l'Ancien Empire ont sciemment détérioré notre matériel biologique pour qu'on soit limité dans le temps parce que nous sommes mauvais qu'en 580 avant Jésus-Christ l'oracle de Delphes qui a vu le jour a été créé comme étant la base de départ d'un réseau d'autres temples situés à droite et à gauche qui partaient de l'Egypte je crois de Thèbes et qui remontaient jusqu'à la Baltique avec des écarts de 5 degrés que chacun de ces temples était un centre de communication un lieu de culte de dieu local attribué à l'époque par les prêtres d'Amon et que l'hôtel de chaque temple renfermait des balises électroniques que les anciens avaient désigné ces balises sous le terme Pierre d'Omphalos et Pierre d'Omphalos j'en ai plusieurs photos que tu vas nous montrer et notamment celle de Delphes qui est très sculptée d'après Erle toutes ces balises auraient été désactivées lors de la dissolution et de la dispersion des prêtres de l'ancien empire donc là vous voyez alors le symbole de Delphes c'était le serpent d'ailleurs la pitonise piton pitonise qui disait l'oracle c'est clair comme de l'eau de roche elle va dire aussi comment dirais-je que les civilisations à pyramides aussi bien d'Egypte d'Amérique développées par l'ancien empire étaient à l'origine des civilisations qui voulaient créer l'illusion que les dieux étaient reptiliens mais non c'était pas le cas finalement ces dieux n'avaient rien de reptiliens même s'ils en avaient parfois les mauvaises manières c'est quand même bizarre elle va expliquer aussi que 500 ans avant Jésus-Christ un peu plus d'ailleurs l'empereur Cyrus II qui était un empereur qui a énormément fait de choses et qui était un grand constructeur aurait été une incarnation du commandant au chef des bataillons du domaine qu'on avait perdu 5400 ans plus tôt et que c'est pour ça qu'il était si doué qu'il a fait de si grandes choses dans son pays que celui-là aurait été retrouvé et localisé par les isbis du domaine mais alors on n'arrive pas à le sortir de sa condition d'humain alors il faut savoir que pour localiser les isbis du domaine les officiers qui ont disparu il se balade avec une sorte de scanner de forme conique ou des paniers ou des sortes de seaux et ça on en parlait il n'y a pas très longtemps je vais vous passer ça sur internet et ces trucs-là ça sera en fait les matériels de recherche des isbis du domaine disparus ça seraient des sortes de scanner qui permettraient de déterminer les identités des êtres qu'ils recherchent et on verrait une représentation de ce genre d'instrument sur les stèles de Sumer et on voit une stèle avec ces êtres ailés qui auraient été la représentation des équipes du dieu Mazda qui en fait étaient des êtres qui volaient dans des soucoupes on leur a mis des ailes pour l'occasion et on voit un de ces instruments dans la main de cet être donc ça c'est un aviateur ou du moins un pilote dans son engin de la flotte du dieu Mazda qui donc comme je l'ai dit tout à l'heure est un officier du domaine il y aurait également parmi les équipes du domaine une unité de recherche aquatique dont les membres étaient appelés oanes ils étaient vécu de combinaisons de plongées argentées quand ils sortaient de l'eau les isbis terriens locaux et oh là là les gros poissons que voilà et en fait cette unité aquatique est toujours sur terre et elle était aussi envoyée à la recherche du corps expéditionnaire perdu et certains se sont incarnés non pas dans des êtres humains mais dans des balanes et des cétacines donc ça c'est intéressant alors les membres du corps expéditionnaire désignés sous le terme Anunnaki par les sumériens n'étaient autres que les néphilimes de la bible voilà et puis alors il va y avoir une drôle d'histoire alors ça c'est maintenant on passe après Jésus-Christ entre 1034 et 1024 après Jésus-Christ et elle va parler d'un personnage qu'elle va désigner sous le nom vieux de la montagne qui s'appellerait Hassan ibn al-Saba qui va fonder la terrible secte des assassins violente branche dure de la religion musulmane qui a pris à cette époque le contrôle par la terreur dans une partie du bassin métier-terrainien et de l'Inde voilà ce qu'elle va dire à l'infirmière et c'est les prêtres de cette secte des assassins pratiquaient une forme de contrôle mental qui leur a permis de dominer durant des siècles pour étendre leur pouvoir de contrôle ces prêtres qui tapaient les jeunes gens les droguaient avec du hachiche les conduisaient dans un harem où on leur disait que c'était le paradis alors ils voyaient des belles nanas un peu nues des fontaines de miel et de lait et on leur disait vous êtes au paradis les enfants et puis après quand ils redescendaient ils étaient sortis du paradis et on leur disait si vous voulez retourner on a l'occasion de vous y faire retourner donc on leur faisait faire des missions suicides finalement très agressives vis-à-vis de gouverneurs et de califs très riches que la secte des assassins avait raquetté on les faisait tuer ces gens-là et on leur promettait le paradis pour qu'ils passent à l'acte et ça marchait à tous les coups ça vous rappelle quelque chose ? enfin moi ça me rappelle quelque chose de loin de loin alors on va arriver aux Templiers parce qu'elle va en parler aussi elle va dire qu'ils ont été créés après la première croisade pour agir sous forme d'ordi militaires chrétiens mais que c'est eux aussi qui vont lancer le premier système bancaire international et que ce système bancaire international a été lancé en fonction pour permettre l'exécution d'un agenda décidé par les rescapés de l'ancien empire tiens c'est marrant comme vous savez c'est Philippe Lebel en France qui a éradiqué les Templiers mais il semblerait d'après elle que la plupart n'aient pas été éradiqués du tout mais qu'ils soient partis se réfugier en Suisse là où ils ont pu créer les bases du vrai système international monétaire qui fonctionne toujours à l'heure actuelle et qui contrôle secrètement l'économie terrienne qu'à l'heure actuelle l'ancien empire aurait toujours à distance un groupe d'oppression occulte qui agirait sur les banquiers de toute la planète qui financerait les armes et les guerres sur notre planète les génocides les carnages alors c'est un peu curieux parce qu'on nous dit en même temps que l'ancien empire a dégagé on nous dit qu'il est toujours là c'est pas très net tout ça qui fait quoi ? Erl va toujours dire que les guerres sont un moyen de domination des populations d'isbitériens qu'à partir du moment où une corpore pas ensemble où ils se battent et tout ça et qu'il n'y a pas d'unité et qu'il n'y a pas de spirituel non plus et bien c'est un frein à la révolution et c'est le meilleur moyen de les contrôler alors McElroy elle va être complètement bouleversée d'entendre tout ça d'abord c'est beaucoup d'informations pour elle elle arrive à trouver ses marques mais Erl n'a pas décidé de s'arrêter elle continue à demander des bouquins elle scanne elle apprend elle va parler des origines de l'univers de la terre de la structure des formes elle va demander des tas de choses et puis elle va expliquer également la fondation de notre terre elle va dire qu'il n'y a jamais eu la terre et de l'évolution en même temps la terre elle était comme ça quand elle a été fondée il n'y avait personne dessus il y avait des choses en formation mais il n'y a jamais eu de soupe primitive à partir de laquelle a été et née une vie qui aurait pu en mutant devenir nous il n'y a jamais eu d'évolution on ne trouvera jamais le chénon manquant nous ne sommes pas les d'excendants de primates que c'est une absurdité c'est une histoire de soupe primordiale alors elle va raconter également qu'il y a des milliers d'années plusieurs milliards d'années elle était rattachée à un laboratoire de biologie de premier plan qui s'appelait l'entreprise de régénération Arcadia c'est comme chez nous et elle était ingénieure et elle créait et livrait de nouvelles formes de vie à des prénétalités il y a d'autres labos qui faisaient la même chose dans les galaxies tout le monde s'échangeait ces trucs tout le monde connaissait les matériels génétiques de base communs à toutes les espèces de vie on créait des belles choses on les remettait en fonction de l'environnement de la planète et tout son laboratoire peuplait surtout les zones forestières et fabriquait et créait des oiseaux pour les zones tropicales c'était créé en fonction de la demande et puis on prenait compte effectivement de la densité de la planète de l'environnement tout ce qui ce qui permettait à ces oiseaux ou ces animaux de mammifères parce qu'elle était spécialisée dans les mammifères de survivre et c'est comme ça qu'elle est devenue pilote parce qu'elle allait en repérage sur les planètes où elle allait fournir bientôt et créer et fournir des animaux et elle dira que tout ça s'est stocké dans des banques de données incroyables qui étaient ensuite analysées par des ingénieurs en biologie que tout fonctionnait bien tout fonctionnait bien jusqu'à ce que il y a une société qui était un peu du genre Monsanto qui va fructue les pieds dans le plat qui elle au départ était spécialisée dans les fleurs et abeilles et qui a commencé à développer des vectéries qui allaient bouffer les fleurs et les abeilles et qui s'est dit après on pourrait peut-être faire autre chose et elle va faire autre chose de beaucoup moins bien puisqu'elle va inventer l'idée de la chaîne alimentaire c'est à dire qu'on va faire maintenant tous les animaux se nourrissaient avant de lumière de minéraux de plantes et là elle va faire en sorte que les carnivores soient inventés cette société et que ça se bouffe elle a fini comme ça ça fait travailler quand il y a un carnivore qui meurt on peut recommander d'autres et ça va partir ça va partir comme ça en vrille tellement en vrille que ça va carrément à un moment ruiner tout le système de création des isbis qui avaient fait des belles choses sur toutes les planètes et qu'après ça va être fichu puis ça va avoir un autre problème c'est que pour reconstituer le cheptel on s'est aperçu d'abord qu'il y a des espèces qui vont disparaître avec tout ça puisque les sociétés ont disparu on ne peut plus recréer d'espèces quand une espèce est éteinte il est impossible de la reconstituer alors cette société va réfléchir quand même une reconstitution du cheptel surtout que la chaîne alimentaire ça fait des morts donc elle va mettre au point le système de reproduction sexuelle qui va être implanté dans ces êtres là c'est une interaction chimico-électronique qui va être baptisée générateur de stimuli réponses cycliques enfin bref c'est la comment dirais-je la pulsion reproductive qui est spontanée et périodique et qui fait que les animaux peuvent se reproduire puis après on se dit pourquoi pour les humains allez hop les isbitériens on va un peu les manipuler aussi donc ils vont y avoir droit également même système alors qu'apparemment ça ne fonctionnait pas comme ça on ne nous dit pas comment ça fonctionnait avant on va faire mieux pour les isbitériens c'est qu'on va inventer cette société va inventer une longueur d'onde appelée onde de douleur sexuelle esthétique qui provoque une attirance irrésistible sauf qu'à partir du moment où il y a cette onde irrésistible souvenez-vous de l'onde de la beauté qui piège dans les corps et bien on ne peut plus sortir de son corps c'est piégeux aussi comme quoi on n'en sort pas donc il va y avoir non mais c'est un cauchemar ce que nous racontèrent il y a de quoi pas dormir pendant 18 ans alors elle va expliquer quand même un petit peu ce qui se passe dans sa classe dans sa hiérarchie du domaine alors au sommet il y a une classe supérieure avec des isbis qui n'occupent jamais de corps qui vont où ils viennent comme bon leur semble ils doivent respecter des règles parce que quel que soit le niveau de sa hiérarchie on doit les respecter en dessous il y a plusieurs niveaux d'isbis qui peuvent aller venir aussi qui ont des fonctions classifiées des limites aussi sur l'étendue de leur pouvoir en dessous il y a d'autres isbis dotés de corps artificiels ceux-là n'avaient pas de corps ceux d'avant dont elle va déclarer faire partie alors il y a plusieurs catégories alors certains vont avoir des corps artificiels ou biologiques ponctuels de temps en temps en dessous il va y avoir la classe des soldats alors la classe des soldats ils ont souvent des corps mécaniques ou robotiques qui sont commandés à distance et tout au bas de l'échelle les classes inférieures alors c'est les corps de chair ils ne sont pas adaptés à voyager ils ne résistent à rien bon voilà et elle va elle va dire de toute façon les corps biologiques c'est infernal parce que ça meurt ça se blesse ça émet des gaz ce qui est très désagréable dans les vaisseaux dira-t-elle que si on leur tire que si on leur tire dessus au laser ils sont réduits à l'état de vapeur toxique donc c'est pas génial non plus bon enfin bref les corps biologiques c'est un inconvénient d'autant que c'est une durée limitée contrairement aux autres puis elle va dire surtout pour les grandes distances nous quand on traverse la galaxie si on n'a rien de temps mais quand on va d'une galaxie à une autre c'est pas la porte à côté c'est des milliers d'années donc un corps biologique ça résiste pas ça n'a vraiment aucun intérêt et puis elle va parler de la création aussi elle va parler de la création donc on va revenir sur le système de pensée et elle va dire que tout a été créé la moindre cellule le moindre soleil ça n'est qu'une pensée et nous sommes capables de faire ça et on a toutes en tant que créature spirituelle cette capacité de recréer de retrouver toutes nos mémoires que ça pourrait revenir un jour que pour l'instant ils n'ont pas trouvé la solution que dans les cinq ans à venir pour nous nous allons peut-être être capables nous les isbitariens de trouver une forme d'autonomie qui pourrait solutionner peut-être notre problème d'amnésie et nous amener à retrouver notre nature spirituelle malheureusement il y a un solique c'est les éléments criminels de la population terrestre qui sont les politiciens les militaires les gouvernants etc qui nous tiennent dans un chaos total avec leurs armes nucléaires les chimiques les maladies enfin tout ce qu'ils inventent de bien pour nous anéantir que les bombes atomiques qu'on a créées c'est extrêmement dangereux que s'il y en avait une beaucoup 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 plus grosse que celle qu'on a fait exploser à l'heure actuelle ça pourrait carrément souffler l'atmosphère de la Terre donc comme ça le problème serait réglé que nos scientifiques sont des nazes qu'ils n'y comprennent pas grand chose que la science se trompera et sera destructrice tant qu'elle ne prendra pas en compte l'étincelle spirituelle qui atteigne la totalité de la création elle fera erreur qu'est-ce qu'elle va dire encore ? elle va dire que les religions et leurs superstitions ont largement aidé à contrôler les isbis terriens en leur faisant oublier leur nature originelle mais que si on arrive à se remettre de tout ça et bien on sera bien elle va expliquer aussi un truc amusant c'est que Nikola Tesla on le retrouve encore était un officier du domaine qui se serait intégré dans un corps humain terrien mais lui c'était en mission puisque les certains isbis d'un certain niveau peuvent avoir plusieurs corps biologiques, artificiels ou pas de corps du tout et que Nikola Tesla aurait fait partie de tout ça puisque par ailleurs il était en doublette il était sur Terre tout en étant dans d'autres actions pour le domaine qu'est-ce qu'elle va dire d'autre ? bon finalement elle va le redire à plusieurs reprises que la planète Terre n'est pas une planète utile qu'elle n'intéresse personne que leurs ressources vaguement et tout qu'ils y viennent très peu qu'ils font le passé et tout ça bon voilà j'y crois pas un seul instant je n'y crois absolument pas un seul instant en fait je pense que tout ça si c'est vrai on en reparlera après je vais terminer avec elle on va faire mourir elle parce que ça se termine mal pour elle lors du dernier entretien du dernier interrogatoire elle va annoncer qu'elle va reprendre ses fonctions dans la station spatiale et qu'elle va mourir qu'elle va partir dans les 24 heures qui suivent qu'elle va donc abandonner son corps artificiel qu'elle le donne aux officiers qui peuvent regarder ce qui est l'intérieur qui pourront disséquer comme ils veulent que le corps des pas biologiques elle le précise qu'il n'est pas mécanique qu'il est totalement artificiel mais qu'elle leur souhaite bon courage pour essayer de comprendre comment ça marche parce qu'ils vont regarder mais il y a des anciens matériaux qui n'ont jamais existé sur Terre une technologie qui est totalement inconnue donc s'ils arrivent à comprendre ça sera très bien voilà elle va préciser à cette occasion qu'elle a un corps spécifique qui était celui de son grade c'est pour ça qu'elle n'est pas morte que ses équipiers eux avaient des corps qui étaient différents ils étaient d'un grade inférieur et qu'ils étaient partiellement biologiques et que c'est pour ça qu'ils sont décédés ils n'étaient pas totalement artificiels d'accord alors évidemment une fois qu'elle va dire ça ça ne le fait pas 4 hommes de la police militaire vont arriver pour la chercher et l'escorter pour chercher l'infirmière et l'escorter jusqu'au bureau du commandement elle va se retrouver avec 4 militaires généraux les plus haut gradés de l'armée américaine et également l'aviateur Charles Lindbergh qui est là en sa qualité de conseiller de l'état-major de l'air-force on va lui reposer des tas de questions on va redemander à Erl un certain nombre de choses ne voudra plus répondre on va lui dire on va lui présenter à Erl tous les procès-verbaux d'interrogatoire qui ont été faits on va lui demander de les lire et de les signer et de modifier s'il y a des erreurs de transcription Erl va dire pas question je ne signe rien en quoi pouvez-vous faire confiance à une simple signature sur un document et ça, ça va très mal se passer 5 militaires armés vont arriver dans la salle d'interrogatoire suivi d'un scientifique en blouse blanche qui va mettre alors Mathilda McElroy va être retenue sur sa chaise par d'autres militaires on va mettre un bandeau autour de la tête de l'entité qui va subir une rafale d'électrochoc elle va repartir sur un rancard Mathilda McElroy va être complètement retournée de voir un truc pareil ensuite McElroy va être reconsignée dans sa chambre enfermée à clé gardée elle va recevoir dans sa chambre la générale qu'elle avait déjà rencontrée dans le bureau du commandement accompagnée du fameux homme à la blouse blanche qui a déclagué le pauvre Erl la pauvre Erl ensuite on va ramener McElroy pour aller voir l'entité qui est complètement dans les vapes on lui demande d'essayer de communiquer avec elle mais bon elle répond pas évidemment on va la faire venir tous les jours pour essayer de refaire une communication télépathique c'est ensuite McElroy qui va être ennuyée parce qu'elle va être interrogée on va la passer au détecteur de mensonges pour être sûre qu'elle ne dira rien pour être sûre qu'elle n'a pas menti pour être sûre enfin on va lui dire que c'est dans son propre intérêt comme ça ne suffit pas le lendemain elle va avoir l'opération sérum de vérité allez hop un coup de pain total et rebelote et puis ensuite consignation dans sa chambre pendant trois semaines avec interdiction de sortir un jour on va venir la chercher pour l'emmener à nouveau ce chevet d'Erl pour qu'elle communique ça ne marche pas et puis on va lui expliquer qu'elle on va la mettre dans une unité militaire spécialisée et elle ne reverra jamais son entité et le lendemain elle va recevoir de la part d'un des généraux qu'elle a vu au commandement un ordre écrit lui signifiant que son service au sein de l'armée américaine s'est terminé que pour ses brillants états de service elle recevra un congé d'honneur et une très généreuse pension militaire qu'elle va devoir changer d'identité qu'on lui fera tous les papiers comme il faut qu'on lui fera signer aussi un petit document sous serment ce qu'elle va voir et qu'elle va avoir un truc terrible c'est qu'on lui dit si vous dites quoi que ce soit madame et bien ça pliquera l'axe de trahison envers le pays qui est sanctionné en peine de mort ensuite elle va être placée sous le régime fédéral de la protection des témoins et puis il va lui arriver un drôle de truc c'est que la veille de son départ de la base elle est dans sa chambre toute seule enfermée et elle médite un peu et là elle entend une voix qui fait hello et elle reconnaît la voix tranquille d'Erl elle cherche elle se lève qu'est-ce qui se passe ? rien pas d'Erl alors elles ont une conversation télépathique Erl lui dit qu'elle est très contente de voir qu'elle va bien et elle lui dit qu'elle ne s'inquiète pas parce qu'elle sait qu'elle sera libérée prochainement et qu'elle n'aura pas d'ennui qu'elle de son côté va bien avant même que l'électrochoc la choc elle est déjà retournée à la base dans la ceinture d'estéroïde et donc elle n'a pas subi de dommages elle lui a dit l'infirmière va lui dire j'espère que je vous reverrai un jour et Erl va lui dire que maintenant qu'elle a réussi à la localiser dans l'espace et le temps elle resterait toujours en communication et effectivement il y a une révélation qui est faite par McElroy dans une lettre qu'elle a dressée à l'éditeur où il y avait une enveloppe dans l'envoi qu'elle avait fait elle avait dit une fois que vous aurez tout lu vous lirez ça en fait sur l'enveloppe il y a marqué à lire en dernier et l'infirmière écrit que dans cette lettre dans cette lettre elle va écrire qu'elle a découvert finalement au fil du temps qu'elle faisait partie un des isbis du bataillon perdu du domaine et que c'est pour ça que même si elle ne pouvait pas communiquer par télépathie avec les autres elle avait pu communiquer facilement avec Erl et que grâce à cette communication qu'elle avait faite elle avait pu retrouver une partie de ses mémoires et de vie antérieures sur la terre au cours des 8000 dernières années et quelques images fulgasses de sa vie au sein du corps expéditionnaire du domaine elle dit que durant toutes ses vies quand elle faisait partie du domaine elle était déjà infirmière enfin une sorte d'infirmière qui apportait des soins aux isbis biologiques du domaine et elle va expliquer qu'en réalité ces isbis du domaine ressemblent plus à des insectes qu'à des mammifères tiens tiens et que bon même si ils ont des corps artificiels ceux-là ont besoin de soins occasionnellement elle va expliquer qu'elle n'a toujours pas été capable de rejoindre les forces du domaine qu'elle est toujours prisonnière de l'enfer de la terre et que ce sera le cas jusqu'à ce que tous les écrans mis en place par le ancien empire soient désactivés mais qu'en attendant bah là elle va mourir et qu'elle sait qu'elle va être recyclée à nouveau après ses vies moins effacées qu'elle va se retrouver à nouveau dans un corps de bébé ce qui ne la fait pas rigoler du tout et elle va expliquer aussi que le domaine ne fait pas trop d'efforts pour rechercher ses membres puisque le commandant du domaine n'autorise pas les opérations de sauvetage depuis un moment considère que la terre c'est pas une mission principale à accomplir dans la galaxie leur idée dans le domaine apparemment c'est de rejoindre le centre de la galaxie et les civilisations puissantes donc elle va dire aussi que tous les isbis s'ils veulent s'évader de la prise en terre ne pourront y parvenir qu'en faisant un travail de l'intérieur à l'intérieur d'eux-mêmes et que c'est le seul moyen de récupérer ces mémoires et ces capacités d'isbis mais que ça fait dix mille ans que bien des isbis élevés sur cette terre existent enfin essayent et n'y arrivent pas il y a guère que la haute-ce est également le Bouddha Gautama Siddhartha dont elle va dire qu'il a accompli la pensée la plus significative pour sortir de sa prison de chair qu'il avait laissé des textes qui ont été remaniés et que malheureusement les enseignements et techniques qu'il avait développés ont été dénaturés égarés et même pervertis si bien que les rituels à l'heure actuelle qui sont faits dans le bouddhisme et tout ça ça ne sert pas à grand chose et ça ne permettra pas de ressortir de sa prison de chair et elle va dire enfin McElroy qu'elle est convaincue que ce qu'elle a échangé avec elle c'était en fait pour souhaiter aux terriens une éternité future beaucoup plus plaisante que celle qu'elle vive à l'heure actuelle qui a donc eu une empathie de cette entité vis-à-vis des terriens alors que penser de tout ça c'est bon comme histoire mais en attendant bon moi ce que je pense alors il y a plusieurs solutions soit c'est une invention de l'éditeur pour rendre des bouquins on a bien compris il a fait ça gentiment il n'a pas de traces il n'a pas de preuves il a un machin bon très bien ça c'est possible c'est tout à fait possible même soit c'est de l'intox où on a demandé à cet éditeur de faire un beau truc qui va plaire aux gens ou pas leur plaire ou leur brouiller la tête soit c'est la vérité auquel cas McElroy a réellement existé l'entité a réellement existé alors question si l'entité a vraiment existé est-ce qu'elle nous a farci la tête de désinformation ou d'information alors moi je vais vous dire mon sentiment je pense je pense que c'est il y a des vérités en rafale mais qu'il y a une désinformation totale voilà c'est vraiment l'entité qui a balancé ça je pense qu'elle elle a manipulé et que c'est que le coup de l'ancien empire au contraire je pense que je pense que l'ancien empire ça pourrait être les bons parce que les grilles quand même on les voit partout elle nous a expliqué que sur leur forme et leur corps ils avaient toutes les formes on a bien ça sur la planète de mémoire ils sont pas gentils gentils ceux qui les approchent de près ont souvent eu des soucis et puis on a quand même remarqué ce que 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 elle se contredit elle aimerait pas qu'on lui fasse que que d'autres lui fassent enfin elle ne ferait pas ce que d'autres ce qu'elle aimerait pas qu'on lui fasse à elle sauf qu'elle a aucune notion du bien et du mal qu'il y a des moments c'est violent donc là il y a la vraie personnalité qui reprend le dessus alors qu'est-ce que c'est que cette histoire est-ce que c'est complètement pipo est-ce que c'est pas pipo est-ce que c'est rien du tout il y a quand même des éléments certainement d'information qui sont affreusement justes mais je pense qu'il y a des tas de trucs bon il y a à boire et à manger et qui est le gentil qui est le méchant ça reste une grosse énigme donc ça sera à vous de vous faire votre idée sur le sujet j'ai résumé un maximum tout ce qui avait à sortir parce qu'il y en avait un paquet j'en ai sauté un peu là sur la fin j'en pouvais plus puis vous non plus la vidéo aurait fait 4 heures mais la version existe en langue française je vous ai simplifié le travail parce que c'est un peu chiant à lire quand même tellement il y a d'informations donc là au moins ça vous fera un résumé vous avez l'essentiel et quel résumé vraiment c'est un travail de dingue merci beaucoup on ne s'y attendait pas moi qui connaissais cette histoire je m'aperçois que je la connaissais vraiment en surface là c'est c'est une manne d'informations impressionnante qu'il y a dans cet entretien et ça perturbe beaucoup ça m'a donné à réfléchir moi je dois dire que ça m'a donné à réfléchir il y a des trucs quand même qui m'ont bon il faut que ça décante ouais je crois que c'est le bon mot il faut que ça décante ça dans le vide 10 jours comment ça le fait c'est ça on prend tout les pieds sur terre la tête dans les étoiles là c'est le cas on sort d'une histoire comme ça et on se dit pourquoi je pense qu'il ne faut pas y aller dans la réflexion mentale il faut y aller dans le ressenti si vous commencez à réfléchir puis il ne faut pas prendre ça non plus au pied de la lettre parce que il y a d'autres choses qui contredisent tout ça et il ne faut pas se prendre le choix avec ça voilà en tout cas c'est une nouvelle base de réflexion pour aborder plein d'autres points donc c'est bien de le savoir voilà c'est une petite connaissance supplémentaire on verra avec quoi en contrepartie de ça dans quelques mois je vous ferai maintenant les dialogues à éclenche mais pas l'histoire des dialogues ce qu'il y a dedans les clés parce que ce sont les clés les dialogues à éclenche d'accord donc on parlera sérieusement de ce que disent les dialogues à éclenche sans interprétation de ma part car comme l'a dit Guita je suis le scribe et pas d'interprétation donc j'essaierai de ressortir les grandes lignes des dialogues parce que c'est la clé c'est la clé de cet enfermement il y a un enfermement effectivement dans une route karma qui l'a mis en place quoi, qui, quand et pourquoi on n'en sait rien mais c'est sûr que nous sommes mieux que ce que nous croyons être et de l'autre côté du pont il y a l'enfin enfin et celui-là on peut le retrouver en allant à l'intérieur comme par hasard ça, ça a été dit aussi par soi-même donc ça fera le contrepoids par rapport à cette histoire-là qui est quand même très étrange et très perturbante c'est sûr merci beaucoup merci à vous tous d'avoir écouté cette émission si vous avez envie de partager vos commentaires vos ressentis suite à cette émission n'hésitez pas à retrouver l'espace commentaire sous la vidéo et puis écoutez faites une passez une bonne nuit et je vous souhaite bon courage pour réfléchir à tout ça sans trop y réfléchir et justement ressentir tout ça dans les jours à venir je vais finir sur ta phrase de tout à l'heure donc l'infirmière de Roswell l'entretien avec Earl ce sont des vérités en rafale et une désinformation totale ben voilà voilà merci Isabelle tu nous laisses là-dessus bonne nuit mais pas de cauchemar s'il vous plaît merci au revoir au revoir merci 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 merci